Aujourd'hui, c'est comme une page d'histoire, on va traiter du livre d'Iram, un travail très important réalisé par deux chercheurs britanniques, Christopher Knight et Robert Lomas. En la présence de leur traducteur en français, qui s'appelle Arnaud d'Apremont, il a traduit différents ouvrages, mais s'est particulièrement intéressé à celui-ci, auquel il a consacré plusieurs mois bien nécessaires pour de tels travaux. On va accomplir une très longue boucle historique et géographique, on va partir du nord de l'Ecosse et on va revenir en Ecosse, à Roselyne, à la chapelle de Roselyne, d'ici deux petites heures environ, en ayant fait un long séjour au Moyen-Orient, auprès de Moïse, de Salomon et en particulier de Hiram, le bâtisseur du temple de Salomon. On va beaucoup s'intéresser également à Vénus. Vénus est une planète du système solaire, la deuxième à partir du Soleil. Elle est l'étoile du berger, l'étoile du matin. Elle a un comportement cyclique très intéressant à observer et ça n'a pas échappé, bien entendu, aux observateurs, aux guetteurs, aux veilleurs, depuis les premiers temps de l'humanité. On va parler également d'initiation. Alors, initié, c'est un grand mot, en fait, on est initié en musique ou en peinture pourvu qu'on ait fréquenté un maître qui nous a fait croître dans un art. Et évidemment, il n'est pas question d'apprendre quoi que ce soit du jour au lendemain, on doit procéder par degrés. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne doit pas nous effrayer ni nous étonner que la connaissance s'apprenne pas à pas. Il y a, bien sûr, des personnes qui, étant initiées, font une rétention d'informations par une sorte de sadisme envers les élèves, se targuant, eux, de savoir et ne souhaitant pas trop vite partager. On va laisser cela de côté. On va voir comment la transmission initiatique s'est faite dans ces grandes lignes depuis ces temps très reculés jusqu'à aujourd'hui. Et je vais donc vous présenter Arnaud D'Apremont. Nous allons aller nous-mêmes d'étape en étape. Qu'est-ce qui vous a intéressé, Arnaud, pour aborder les travaux de Loma et Knight ? Bien, écoutez, c'était vraiment une quête très, très intéressante qu'ils ont entrepris dès l'un de leurs précédents ouvrages, qui était la clé d'Iram. Knight et Lomas sont deux érudits maçons, en fait. Et à la base de leur quête, ils se sont dit un jour qu'on leur parlait sans arrêt dans les différents rituels, et notamment au grade de maître important pour eux en maçonnerie, du personnage d'Iram, qui était un personnage qui leur semblait, qui avait toutes les apparences du personnage biblique. Et puis finalement, ils se rendent compte que dans la Bible, on ne parle quasiment pas d'Iram, et qu'il y a tout un ensemble de mystères, de corpus doctrinal au sein de la maçonnerie qui parlent d'Iram. Donc ils ont voulu se mettre en quête de ce personnage. Ça, ça a été l'origine de leur premier livre, la clé d'Iram. Et au terme d'un quatrième ouvrage aujourd'hui, le livre d'Iram, ils achèvent leur quête qui les a entraînés vraiment vers tout ce que l'on peut compter de connaissances symboliques, érudites, spirituelles de la tradition occidentale. Plus largement de la tradition mondiale, mais en particulier de la tradition occidentale, avec toutes ses ramifications. Et ça, c'était passionnant. C'est un vivier formidable de connaissances, d'éruditions, qui nous entraînent vers des endroits inouïs. Ce qui les évoque, notamment dans ce dernier ouvrage, le livre d'Iram, avec toute la quête en Écosse, au niveau des Orcades et autres, c'est quasiment des sujets qui n'avaient pas du tout été explorés jusque-là dans toute la littérature, pourtant déjà bien abondante, sur ce type de sujet symbolique. Alors, ce sont des auteurs familiers du best-seller, en réalité. C'est un assez gros pavé, que vous savez, comme un livre de plage, mais c'est un livre d'érudition de près de 600 pages. Et ça se vend bien. C'est un livre de connaissances, de vulgarisation, qui demande pas mal d'efforts, mais qui a une bonne couverture, une large couverture auprès du public. Ça a une très grosse couverture. On ne peut pas encore vraiment évaluer le livre d'Iram, puisqu'il vient juste de sortir. La clé d'Iram a été déjà une très grosse réussite, bien sûr dans les pays anglo-saxons, mais aussi en France. Et tous les livres de Knight et Lomas sont des best-sellers. Il faut quand même savoir qu'en même temps, ce ne sont pas du tout des auteurs, fondamentalement. Robert Lomas est professeur d'université, scientifique. Et son compère, Christopher Knight, est patron d'une grosse entreprise de publicité, de marketing en Angleterre. Donc, c'est vraiment par rapport à leur engagement en maçonnerie qu'ils se sont intéressés à ces personnages, qu'ils ont accompli quasiment une quête en parallèle de leur profession. Mais ce sont maintenant devenus des gros, gros, gros auteurs, des grosses machines qui comptent dans la production anglaise. Alors, ils le reconnaissent eux-mêmes en quatrième de couverture, dans le prière d'insérer. Nous ne sommes convaincus de rien. Nous voulions enquêter en toute bonne foi. Ils s'intéressaient évidemment à savoir si des transmissions initiatiques avaient pu demeurer ininterrompues ou bien si tout était passé au chaos. Et qu'actuellement, comme partout ailleurs et dans bien des cas, les opérants, les fidèles d'un rite pratiquent sans même plus savoir de quoi il s'agit, de quoi ils retournent. Donc, c'est pourquoi ils se sont intéressés. Ils ont mené cette enquête sur la piste d'Iram. Je pense que c'est une chose très importante chez eux. C'est une grande ouverture d'esprit qui vraiment a présidé toute leur quête depuis le départ. Forcément, sur des sujets aussi spécifiques, aussi sensibles, il est évident qu'on peut heurter de temps en temps telle ou telle conviction bien enracinée depuis longtemps. Mais ils ont vraiment eu une démarche d'authenticité, d'honnêteté, de respect, vraiment de vérité, pour essayer de trouver finalement des vérités là où souvent on ne les cherchait pas. Alors, commençons avec le peuple et les Orcades ou des poteries cannelées. On ne leur connaît pas d'autres noms apparemment. Les Orcades se situent, c'est un groupe d'îles au nord-est de l'Écosse, en mer du Nord. Est-ce qu'on leur connaît d'autres noms ? Disons que là, en fait, ce que vous voulez évoquer, c'est le peuple des poteries cannelées orcadiennes spécifiquement, parce que sinon les Orcadiens, c'est les habitants des Orcades, effectivement. Le peuple des poteries cannelées orcadiennes, c'est effectivement un terme un peu fastidieux et la question s'est posée pour moi lorsque j'ai eu à le traduire, parce qu'effectivement, le « growth where people » en anglais, c'était un peuple très important au niveau de la transmission de la culture néolithique et de la culture religieuse en général de l'Europe occidentale, mais c'est vrai qu'il m'était familier dans tous les textes anglais qui m'intéressaient sur la période, et à vrai dire, il n'y avait pas eu de traduction française. C'est-à-dire, par exemple, pour exprimer l'idée de « growth where », « growth where » veut dire « poterie cannelée ». Donc, on voit souvent dans des textes, les rares textes qu'il évoque en français, on dit « poterie cannelée » de type « growth where », qui est un pléonasme complet, et il n'y avait effectivement pas de traduction. Donc, bon, pour préciser, parce que les poteries cannellées, on en trouve dans le monde entier, y compris en Chine et tout, on a quand même dit « poterie cannelée orcadienne », alors que finalement, en anglais, on dit « growth where people », qui est donc le peuple des poteries cannellées, ce qui correspond à une entité spécifique de poterie très particulière, parce que d'autres auteurs en France ont quelquefois traduit ces poteries par poteries en forme de peau de fleur, ce qui n'est pas très saillant, je dirais, mais c'est vrai qu'ils ont une forme de peau de fleur par rapport à toutes les poteries cannellées qui peuvent être arrondies et autres. Et ce peuple des poteries cannellées, orcadiennes, on s'est rendu compte qu'ils étaient à l'origine du développement de toute une culture religieuse, notamment basée sur les saucisses, notamment fondée sur la réincarnation, et aussi de toute la culture mégalithique qui va naître, en se répandant à partir du Nord, jusqu'aux îles britanniques, à la Bretagne, et la côte atlantique, j'irais presque jusqu'à l'Espagne. Alors, à partir du Nord, dites-vous, c'est peut-être le moment opportun de dire que la mer du Nord, en particulier la région sud de la mer du Nord, est actuellement inondée sous 20 à 50 mètres de profondeur seulement, mais qu'on traversait pour la Norvège à pied sec, qui ne s'appelait pas la Norvège à l'époque, mais on traversait la mer du Nord à pied sec. Tout à fait. Il y a 9000 ans, en gros, on dit, en 7000 avant notre ère, normalement, ces peuples ont commencé à migrer vers la région septentrionale de l'Ecosse, en traversant un pied sec, ce qu'ils pouvaient faire tout à fait couramment, et d'ailleurs, la mer du Nord est effectivement très peu profonde à ces endroits-là, c'est pour ça qu'il y a des plateformes pétrolières, où il y a eu, finalement, forcément, pour qu'il y ait du pétrole, toute une activité animale dans la région, donc c'est assez récent, et de la même manière que la Manche s'est effondrée il y a assez peu de temps aussi. Oui, on avait vu ça avec Jacques Hébert, un de nos invités également. Les océans, à cette époque, étaient 50 mètres moins élevés qu'ils le sont maintenant. Donc, mégalithiques. Vous laissez entendre qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de sites mégalithiques en Grande-Bretagne, et un en particulier sert d'exemple pour aborder Vénus aux auteurs du livre d'Iram, c'est Newgrange, en Irlande. Quelle est la particularité de ce site, beaucoup moins connu que Stonehenge ? Strange, c'est vraiment le site archéquipal, parce que déjà, visuellement, il est phénoménal. C'est l'ensemble mégalithique idéal, donc il est logique qu'il soit bien connu. Newgrange est quand même un site assez réputé, qui apparaît dans des musiques. Donc, dans tout ce qui appartient à la culture irlandaise, c'est quand même un des hauts lieux fréquentés du monde. Bon, il est certain qu'il s'agissant d'un tumulus, il est beaucoup moins représentable visuellement, donc forcément, on le voit moins en photo, mais c'est quand même quelque chose de très très important. L'énorme pierre mégalithique qui ferme le tumulus à l'entrée avec ses volutes est assez aussi connue, mais souvent pas forcément attribuée à Newgrange, dans la mesure où forcément, ça n'a pas cette forme ronde de mégalithes typique de Stonehenge. Mais c'est quand même un haut lieu très 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 fréquenté. Si on va en été à Newgrange, il y a de grandes chances pour qu'on soit obligé de faire la queue, et longuement. Alors, les flancs, le pourtour du tumulus sont formés de roches cristallines assez brillantes, réfléchissantes au soleil ? Alors, pas le pourtour, vraiment le mur d'entrée, puisque donc on appelle ça le mur blanc, souvent. Donc, c'est une immense paroi de quasiment 120 mètres de long, effectivement, construite essentiellement à base de quartz réfléchissant. Donc, quand on arrive notamment de l'autre côté de la rivière Boyne, en Irlande, on aperçoit quasiment une immense clarté de l'autre côté de la rivière. Et c'est effectivement le tumulus de Newgrange. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, parce que ça fait partie de la recherche des auteurs, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, c'est qu'ils vont dire ensuite que ce peuple mégalithique a été à l'origine de toute une culture au Proche-Orient, et notamment en Égypte, et que la ville fondatrice quasiment de la culture égyptienne est Memphis, qui veut dire même mur blanc, et bon, pour les auteurs, il y a toute une connexion entre ces peuples-là, mais bon, il faut remarquer effectivement ces éléments-là, parce qu'il faut imaginer que donc les premiers peuples mégalithiques qui ont construit Newgrange ont certainement voulu frapper les esprits avec ce mur blanc spécifique et qui est très symptomatique, en tout cas, du Newgrange. Alors, voilà un premier mot-clé à rechercher sur vos moteurs de recherche Internet, Newgrange, rubrique images, vous verrez quelques images des vues au sol et des vues aériennes de ce tumulus, assez spectaculaire. Alors maintenant, pénétrons dans le tumulus, il y a un couloir assez étroit qui doit faire une vingtaine de mètres de long, et qui est éclairé une fois par année, tous les huit ans, par la lumeur de Vénus. Oui, disons qu'une fois tous les huit ans, la lumière de Vénus éclaire spécifiquement à un endroit qui est gradué au fond du couloir, il éclaire cet emplacement-là, mais je dirais que quelque part, en tout cas, le couloir est éclairé tous les jours, à la fois par le Soleil et plus épisodiquement par Vénus. Donc, ce qui est surtout important de remarquer par rapport à la recherche du Night of the Mass, c'est que jusque-là, on s'imaginait justement que ce genre de site mégalithique type Newgrange était fondé sur des rapports solaires. Pas toujours évident à rapporter, mais comme dans beaucoup d'ensembles mégalithiques, on s'imaginait que l'astre, dans la mesure où maintenant il est quand même assez reconnu que ce sont des monuments astronomiques, que l'astre de référence était le Soleil. Or, ils ont pu démontrer que l'astre de référence, en l'occurrence de la plupart de ces monuments mégalithiques, n'était pas le Soleil, mais Vénus, et notamment à travers de toute une sorte de proto-écriture qu'on retrouve assez curieusement sur les murs. Et ce n'était pas forcément aisé de le déterminer pour Newgrange. Souvent, ce genre de découvertes, ce sont des hasards, un peu comme Fleming et la pénicilline. Et en fait, comme ils le disent, c'est parce que Robert Lomas s'est intéressé pendant plusieurs années à un autre site mégalithique qui s'appelle Brink-Cellidoo, qui se trouve sur l'île d'Anglazé, près de l'Irlande, où là, c'était beaucoup plus facile de déterminer, en tout cas, que le rapport avec Vénus. Et c'est en se rendant compte de cette connexion entre Vénus et le site qu'ils ont voulu tester cette simultanéité sur Newgrange, et qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, plus que le Soleil, c'était vraiment Vénus dont on pouvait suivre la course sur, notamment, la pierre graduée au fond du tumulus. Sans pour autant qu'ils aient été les premiers à découvrir la course de Vénus, puisque déjà, les anciens norvégiens vénéraient Vénus. Oui, oui, tout à fait. Eux, on n'a fait que redécouvrir que les anciens, justement, avaient effectivement vénéré Vénus. Les anciens norvégiens, je dirais qu'à l'époque des norvégiens, ils avaient oublié l'aspect astronomique du culte de Vénus, et qu'ils se contentaient d'adorer leur déesse qui s'appelait Freya, et qui est effectivement Vénus dans les traditions nordiques. Mais la dimension astronomique avait été quand même très largement perdue dans ces époques-là. Alors, ces peuples, finalement, nous ont laissé peu de choses. On est censé deviner comment ils ont pu cheminer, par cabotage sans doute, vers le long des côtes, nos côtes françaises, puis pénétrer en Méditerranée et rejoindre le Moyen-Orient. Alors, ça, ça fait partie plus des aspects mystérieux, et notamment que Naït Selomas n'éclaire pas totalement. C'est qu'en tout cas, il est certain que les peuples mégalithiques, ces peuples néolithiques, et donc ce qu'on peut appeler le peuple des potries cannellées orcadiennes, a quasiment disparu du jour au lendemain. Et on ne sait pas où ils sont passés. Donc après, au terme de leur quête qu'ils ont poussée assez longuement, ils se sont rendus compte, ils ont eu des éléments, ils ont eu des soupçons qu'ils ont validés avec énormément de documents, avec énormément de recherches, plusieurs années de recherches. Ils ont pu valider qu'effectivement, il y avait eu incontestablement, ou assez manifestement, un passage de ces peuples des potries cannellées orcadiennes des îles britanniques jusqu'au Proche-Orient. Pour quelles raisons ? Ça, ils ne l'expliquent pas totalement. Ça peut être des raisons climatiques, comme cela arrive souvent, mais il n'y a pas véritablement d'explication déterminée. En tout cas, c'est sûr que quelques temps plus tard, on les retrouve du côté de Sumer, on les retrouve du côté de la Phénicie, parce que notamment, tous ces 40 000 monuments mégalithiques que l'on peut trouver en Angleterre, on peut les dater assez facilement, il y a une quantité de méthodes de datation, et il est clair qu'il y a un trou de plusieurs centaines d'années entre ces derniers monuments, alors qu'il y en a eu pendant des siècles, régulièrement, on voit la construction sans interruption, et tout d'un coup, il y a un trou entre la fin du peuple et l'arrivée du peuple suivant, qui est le Baker-Folk, qui est le peuple, en l'occurrence, qui a d'ailleurs construit Stonehenge, qui est d'ailleurs baptisé aussi en fonction d'une poterie, donc les vases à bec et vaser, Baker, mais il y a un trou de plusieurs centaines d'années, donc ils ont disparu. Il y a eu toute une période où, effectivement, on ne sait pas où ces peuples sont passés, et où pendant longtemps, les archéologues s'interrogeaient, et s'interrogent certainement encore aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que, parce que Knight et Lomas vont avoir avancé leur théorie dans le livre, que cela va être pris comme poire argent comptant immédiatement, mais ils amènent énormément d'éléments très intéressants. Alors, avant de les quitter tout à fait, on est en moins 3000 avant JC, et Knight et Lomas nous disent avoir découvert ce qu'ils appellent le yard mégalithique, autrement dit, l'instrument de poche, pour permettre à tout bâtisseur, où qu'il se trouve à l'époque, dans cette contrée, de bâtir selon une norme, inspirée de l'observation des étoiles. Quand je dis un outil de poche, c'est-à-dire un bâton et une corde. Et ils en font un exposé intéressant. Oui, c'est pas Knight et Lomas, en l'occurrence, qui ont découvert le yard mégalithique, puisque c'est Alexander Thom, il y a environ une cinquantaine, 50-60 ans, qui avait découvert cette mesure que l'on retrouvait dans la plupart des grands monuments mégalithiques, qu'il avait évaluée à 0,82 mètres, et quelques poussières, 0,82-966, quelque chose comme ça. Ce qu'on fait, en revanche, avec Télomas, de manière très intéressante, c'est qu'ils ont... C'est la méthode. Voilà, la méthode pour retrouver, de manière très simple, le yard mégalithique. Donc, ce qui montrait que, qui que ce soit, sans aucune connaissance, avec quelques, je dirais vraiment, très concrètement, deux bouts de ficelle et un bâton, arrivaient à retrouver, en examinant le soleil et la rotation de la Terre, et ils expliquent de manière très, très simple comment le faire, comment on pouvait rebâtir un yard mégalithique. Alexander Thom avait démontré, avec les méthodes modernes, qu'on trouvait cette mesure pour rebâtir énormément de choses, y compris jusqu'à certains monuments égyptiens. Mais donc, voilà, c'est le yard mégalithique qui est une mesure qui, dès plusieurs millénaires avant notre ère, a été répandue dans tout le monde occidental et, je dirais, même le monde en général. Et pendant des années, bon, maintenant, c'était assez reconnu, mais pendant des années, on n'a jamais pu imaginer que ce peuple réputé barbare pouvait avoir une telle mesure. Ensuite... Un yard des talons, en somme. Oui, un yard des talons, exactement. Et ensuite, cette possession du bâton, de toute façon, a toujours été, je dirais, l'attribut de tous ces types de peuples qu'on va appeler nordiques, avec un gros guillemet, et au sens le plus général possible, puisque c'était vraiment l'attribut du juge de paix. Ensuite, dès qu'on avait des tribunaux, des assemblées, dans toute l'histoire du monde occidental, on avait toujours ces détenteurs, ces juges de paix qui possédaient le bâton et qui pouvaient mesurer les espaces sacrés correspondant à tant de pieds, tant de perches. Et notamment, bon, le personnage de Robin des Bois historiques, on dit que, notamment, il a été enterré avec son bâton, ce qui voulait dire qu'il devait être certainement un juge, ce n'est pas pour dire... On disait qu'il était enterré avec son épée et son bâton, et le bâton était son attribut qui lui permettait de déterminer les mesures sacrées pour rendre la justice ou réunir les assemblées. Un bâton, ça peut servir à beaucoup de choses, surtout si on dispose d'un silex pointu. On peut faire des encoches et constater ainsi les levées de soleil, les levées de planètes, comme Vénus. Et au fil de nombreuses années, ce bâton devient un bâton de savoir. C'est comme un agenda, finalement. Alors, on transmet ce bâton à ses descendants qui, à leur tour, observent. Et c'est seulement ainsi qu'on peut percevoir, comprendre des cycles extrêmement longs, des cycles de 40, 240 ans, etc. Mais ça, on développera tout à l'heure. Maintenant, d'autres observations importantes, tout à fait préhistoriques, qui sont faciles à comprendre. Supposons un Maasai d'il y a quelques milliers d'années sur le pas de sa cahute faite de mottes de terre, puis un arbre devant chez lui. Chaque matin, il observe le lever du soleil. Tantôt, selon les saisons, le soleil semble se lever à gauche de l'arbre, puis derrière l'arbre, puis à droite de l'arbre, puis ensuite revenir. Bon, la prochaine fois, il bâtira sa cahute en plantant devant sa cahute, un poteau marquant l'extrême limite de la course du soleil, puis de l'autre côté, un poteau marquant l'autre extrémité. Il aura, en somme, ainsi constaté la course du soleil et bâti un mini temple de Salomon. Oui, absolument. Premier initié à l'observation de la nature. Exactement. Il y a des tas d'explications pour notamment évoquer la naissance des colonnes de Salomon, mais c'est sûr que ça en fait partie. Fondamentalement et très anciennement, ce rapport est évident. Alors, l'angle que cela donne n'est pas le même selon l'endroit où on se trouve. Disons que si on se trouve à l'équateur, comme notre Maasai, l'angle sera de 2 x 23 degrés 47, autrement dit 56 degrés 54. 46. Et selon d'autres régions, par exemple Jérusalem, ce sera pile 60. On aura un triangle équilatéral. Autre élément important, si on se situe en Norvège, l'angle sera encore différent. Donc, un angle de 60 degrés signifie Jérusalem. Exactement. Et ça, ce sont les règles qui président à l'art du bâtisseur de savoir observer ces données élémentaires, fondamentales. Exactement. En tout cas, ce sont des éléments qui ont été conservés dans la pierre, parce que notamment à Newgrange, on voit que certains carrés étranges correspondent très précisément aux angles des levées de soleil solstitiaux. Nous sommes donc avec Arnaud d'Apremont, traducteur de Le Livre d'Iram. Nous sommes le plus récent des deux livres portant deux ouvrages portant pratiquement le même titre, de Christopher Knight et Robert Lomas s'est publié aux éditions d'Hervie. Celui dont nous parlons actuellement a été publié au mois de mai 2004, c'est tout récent. Donc, nous en sommes toujours avec notre bâton, notre corde et un bâton planté, ça permet aussi la mesure du temps, on le sait avec les cadrans solaires. Et là, il est question donc de cycles, de courbes, d'angles. On retrouve, évidemment, les symboles des bâtisseurs. On faisait appel à un bâtisseur, à un maître expert qualifié afin de bâtir droit, de bâtir aligné, de bâtir selon les flux, les trajets d'énergie. Et, effectivement, ce maître avait d'abord été lui-même un apprenti et puis un compagnon et ensuite, il transmettait son savoir. en abordant maintenant sur les côtes proches orientales, on retrouve les phéniciens. Les phéniciens, eux, sont installés à la fois sur les côtes et également dans l'intérieur des terres. Ce n'est pas tout à fait le même peuple, bien que ce soit la même origine. En réalité, ils forment eux-mêmes des sous-ensembles et c'est ainsi qu'on trouve les canadéens, les gébuséens principalement ceux qui habitent la bourgade, toute petite bourgade de Jérusalem et parmi ces phéniciens Hiram. Alors, on est obligé de sauter des étapes parce qu'on n'en finirait pas vraiment. Disons que David s'empare de Jérusalem, n'est-ce pas ? Et, bien, il va être question d'en faire une ville sainte. Il va falloir construire cette bourgade, cette endée sur 500 mètres environ de long sur 70 de large, c'était trois fois rien. Le lieu était assez bien choisi puisque l'environné de collines dont le Mont des Oliviers, ça pouvait effectivement faire un site protégé, privilégié et là, il était question d'établir, de fonder un peuple selon, non pas le soleil comme on aurait pu croire, mais selon Vénus encore une fois. Arnaud, d'après vous ? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, Knight et Lomas se rappellent en leur ouvrage l'une des origines du nom de Jérusalem qui est assez répandue d'ailleurs qui serait Oru-Shalim, c'est-à-dire Oru fondé par et Shalim qui est une divinité phénicienne qui représente la planète Vénus dans sa position du soir. On a tendance à vouloir présenter ce site de Jérusalem comme un haut lieu qui est d'ailleurs souvent évoqué dans la Bible où c'est haut lieu où il y avait des cercles de pierres notamment à l'époque des royaumes de Juda et d'Israël donc après Salomon on va revenir souvent au culte des des hauts lieux et des pierres contre les mais il est clair que dès l'époque de Melchisedec qui aurait été le premier roi de Jérusalem évoqué dans la Bible on a déjà beaucoup d'éléments qui font pencher vers des hypothèses avec des cercles de pierres donc ressemblant au peuple mégalithique et avec des observations de Vénus le simple nom de Jérusalem en attestant et en tout cas il est clair aussi que lorsque Salomon va chercher un emplacement pour construire son fameux temple il va d'abord choisir un lieu sur lequel au moment où ils vont commencer à déblayer l'endroit pour préparer le temple ils vont trouver des ruines d'un ancien temple et ils vont croire que c'est un temple païen donc ils vont s'en éloigner ils vont choisir un autre site où s'élèvera de manière définitive le temple et c'est le site qu'on en connait encore aujourd'hui le rocher du dôme et autres mais sur l'autre temple l'autre site on se rendra compte qu'en fait le temple initial était un temple d'Enoch qu'on appelle un temple d'Enoch qui était exactement dans cette même religion astrale qui sera évoquée ensuite et qui sert d'appui un petit peu à toute la théorie de Naït et Lomas Mais alors pourquoi ce choix de Vénus alors que le soleil est si évident pour tous les peuples pourquoi cette subtilité de se dédier à Vénus ? Alors ça c'est aussi l'une des recherches de Naït et Lomas sur lesquelles ils ne l'ont pas complètement tranché c'est qu'ils se sont rendu compte notamment qu'à travers toute l'histoire du peuple juif des peuples proche orientaux et donc d'autres peuples mégalithiques mais là en l'occurrence des peuples judaïques il y a une récurrence des dates correspondant au cycle vénusien c'est-à-dire 40 années 480 années et 1440 années donc la plupart des phénomènes la plupart des grandes dates on connait bien tous les cycles des 40 années 40 années dans le désert 40 années diverses la plupart des rois de l'époque des royaumes de Judaïe et d'Israël vont régner 40 ans donc ça il y a une récurrence permanente maintenant et ça c'est une question sur laquelle Naït et Loma ne sont pas complètement tranchées est-ce que ces dates qui ont presque d'une manière astrologique ont déterminé les cultes ou est-ce que ce sont les cultes est-ce que ce sont les apparitions de Vénus qui après lorsqu'on en a parlé ultérieurement on a inventé qu'ils avaient duré 40 ans parce qu'il fallait se caler sur les cycles et ça ils ne l'ont pas complètement déterminé il est bien évident que toutes ces dates sont certainement symboliques donc ils ont voulu se rattacher au cycle vénusien maintenant et ça aussi ils le montrent clairement à travers toutes leurs recherches il est évident qu'il y a des conjonctions particulières de Vénus dans le ciel qui font que les apparitions étaient tout à fait symptomatiques par exemple il est connu des astronomes qu'il y a trois astres dans le ciel qui provègeaient une ombre sur la terre c'est le soleil la lune et Vénus quelque part Mercure étant trop petite quantité négative oui les autres les autres sont trop petits et bon on ne va pas avoir de projection donc c'est déjà des phénomènes astronomiques observables tout à fait évident mais le soleil et la lune à la limite on les voit tous les jours c'est certainement moins important Vénus c'est déjà moins courant et alors quand Vénus est en conjonction avec d'autres planètes principalement Mercure mais éventuellement Saturne ou Jupiter on a des manifestations dans le ciel tout à fait phénoménales notamment la conjonction de Vénus et de Mercure a provoqué des apparitions célestes qui représentaient quasiment un glaive dans les ciels dans des périodes tout à fait données que notamment Naït Lomas a cité dans le livre l'une d'elles correspond très précisément à la naissance de Jésus-Christ et donc ces conjonctions observables provoquant une grande lumière ont forcément donné lieu à des présages à des interprétations de présages par les prêtres de l'époque donc ce culte vénusien parce qu'il était important parce qu'il était observable mais qu'à la limite il était moins fréquent moins récurrent quotidiennement que le soleil et la lune a forcément frappé les esprits et forcément dans les peuples anciens donné lieu à un culte important et ensuite il y a forcément ça c'est l'aspect vénus astronomique il y a forcément toutes les entités vénusiennes traditionnelles du culte liées à la fécondité liées à la femme il y a toute une partie du culte notamment des cultes phéniciens qui étaient liés à la renaissance à la transmission de la royauté ce que si on suit Naït Lomas Salomon aurait voulu obtenir en demandant notamment à Hiram de Tyr au roi Hiram de Tyr de lui construire son temple qui était en fait la volonté de construire à la fois le temple mais aussi de transmettre les secrets de la royauté astrale alors juste avant d'aborder la rencontre la sollicitation faite à Hiram évoquant les cornes de Vénus dans son mouvement apparent au lever elle produit elle semble produire une pointe et inversement une pointe inverse disons au couchant ça a beaucoup intrigué ça les cornes de Vénus oui ça a beaucoup intrigué ce qui fait que beaucoup d'anciennes représentations notamment cette déesse très curieusement peut avoir des cornes ou peut être associée à des bovins justement pour symboliser ce qui montre que même lorsque on avait pu perdre pendant une quantité d'années le rapport entre finalement ce phénomène astronomique et la déesse qui a pu s'appeler Vénus ou qui s'appelait Astarté ou Isis ou Freya dans d'autres religions ça montre bien la conjonction et qu'on ne peut pas séparer cette divinité qui s'appelait Vénus lié aux femmes lié à la séduction lié à l'amour et le véritable culte astronomique d'observation ce roi Hiram lui il résidait à Tyre sur les côtes du Liban et il était assez puissant assez aisé il avait établi sa capitale sur les eaux alors il ne l'a pas établi sur les eaux il l'a justement établi sur les eaux au moment où finalement il a été en contact avec Salomon c'était lui même un grand bâtisseur qui était détenteur de toute une connaissance de royauté astrale et lorsqu'il a voulu il faudrait re-raconter mais là aussi ça nous entraînerait très très loin le récit que vous avez commencé à ébaucher de David ou du réputé légendaire David qui a peut-être été plusieurs personnages lorsque ce peuple cananéen de la peuple qui était le même anciennement que les phéniciens mais qui donc a fini par se séparer lorsque de plus en plus il commençait par soumettre à ce nombre de villes et à se développer le premier élan d'Iram a été de se rapprocher d'eux donc de vouloir transmettre à ce nombre de secrets et d'échanger cette connaissance religieuse et puis lorsque Salomon n'a pas été en mesure de régler ce qui est évoqué dans la Bible ce qu'il devait donc à Iram et donc il n'a pas eu l'intégralité finalement des mystères il aurait donc eu les temples mais pas j'irais il a eu le hardware la machine et il n'a pas eu le fonctionnement il n'a pas eu le logiciel pour faire fonctionner le temple et la connaissance magique mais craignant une éventuelle vengeance il a effectivement Iram démoli tous les temples de tir sur la terre pour construire une île totalement artificielle un nouveau tir en mer avec déjà des prouesses technologiques pour développer l'irrigation comment faire venir l'eau ça se situe quand même près de pratiquement 12 siècles avant notre ère Iram avait lui-même un contre-maître nommé Iram oui alors c'est le fameux Iram qui a généré en tout cas le début de l'enquête de Naït El-Omas qui est donc le Iram que l'on évoque en maçonnerie ce maître bâtisseur qui sera assassiné parce qu'il n'aura pas voulu trahir ses secrets de maître alors là effectivement il y a encore tout un débat pour savoir est-ce qu'il y a corrélation entre Iram de Tyr le roi et Iram le maître bâtisseur a priori ce sont deux personnages différents mais en tout cas très intéressants et donc il a fourni non seulement la connaissance mais également des matières des cèdres les fameux cèdres du Liban indispensables à la construction et Naït El-Omas raconte des entretiens techniques dans les combles du temple entre ces personnages oui alors ça ça appartient à la tradition maçonnique parce qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué mais après notamment la clé d'Iram le premier ouvrage qui visait à retrouver qui était le personnage d'Iram et cet ouvrage confine d'ailleurs quasiment à une enquête policière pour retrouver le personnage dans les sables d'Egypte et qu'à priori ils finissent par retrouver l'objectif de ce livre spécifiquement le livre d'Iram est finalement de recréer une sorte de troisième testament qu'ils ont appelé le testament maçonnique et de retrouver à travers les vieux textes maçonniques qui est transmis depuis la nuit des temps la véritable histoire testamentaire et je dirais de tolérance et d'ouverture du monde donc déjà avant dans l'époque biblique mais même au-delà puisque pour eux ça s'est prolongé et donc effectivement tout ce qui appartient à cet héritage des discussions d'Iram et de Salomon qui se passe effectivement dans les souterrains du temple de Salomon on ne voit pas du tout ça dans la Bible on trouve ça dans les vieux textes maçonniques dans les rituels maçonniques où effectivement il y a des chambres secrètes dans lesquelles ils vont se retrouver dans lesquelles ils vont créer les premières loges maçonniques où ils vont échanger les secrets de maçons et où ils doivent enterrer un certain nombre de trésors de manuscrits appartenant à la connaissance ancienne avec notamment un pentacle enfin beaucoup différents objets rituels alors faisons un saut rapide jusqu'à notre époque et la franc-maçonnerie existe officiellement depuis deux siècles deux siècles et demi sous l'égide des anglais de la loge de Londres qui délivre des labels pour les autres loges un peu partout en Europe ou jusqu'en Amérique et il semblerait que d'abord l'origine soit difficile à tracer et qu'il y ait eu nécessairement interruption c'est là-dessus que s'interroge en particulier les auteurs Knight et Thomas mais que beaucoup de maçons actuels ignorent complètement le sens des par exemple des cérémonies de réception des alignements par rapport à Vénus du triangle marqué au sol sur les bords duquel se tiennent les assistants etc. mais connaissent totalement l'origine profonde qui a intéressé les auteurs il est certain qu'il y a toute une dimension symbolique et proprement initiatique qui a disparu de la maçonnerie selon Naïté Loma c'est ce qui donc encore une fois a motivé leur volonté de retrouver tous ces rituels l'essentiel en fait des rituels maçonniques véritablement anciens authentiques pour combler finalement ces vides ces trous ils les ont retrouvés avant 1813 c'est à dire avant la destruction de l'essentiel des grands rituels historiques et probablement d'une très grande ancienneté par le duc de Sussex qui venait devenir le grand maître de la grande loge unie d'Angleterre et qui en gros a fait une destruction complète du côté initiatique et symbolique des grands rituels maçonniques anciens donc il est bien évident qu'aujourd'hui ils sont restés sur je dirais une sorte de vernis extérieur c'est les 5% de parties apparentes de l'iceberg et il y a toute la véritable dimension ancienne qui a disparu pour donner un exemple dans le grade de maître par exemple on va dire que la date symbolique de l'initiation de grade de maître se passe aux équinoxes au moment où Vénus apparaît sur l'horizon c'est comme ça évoqué en 10 secondes tout l'aspect vraiment ancien initiatique et surtout le pourquoi a complètement disparu bon ça c'est un exemple et justement le but de l'OMAS était de restituer ça il ne faut pas perdre de vue que tout le travail de l'OMAS encore une fois et de rechercher forcément ça peut heurter des convictions bien enracinées mais leur but est vraiment un but d'ouverture et de connaissance et de vérité et ils invitent sans arrêt depuis le début de leur recherche à être contredit à compléter les éléments qu'ils trouvent et ils ont ouvert d'ailleurs un site internet important où on peut discuter justement pour apporter des compléments mais en général jusqu'à maintenant cette ouverture leur a permis de récupérer encore plus de documents et encore plus de documents allant dans leur sens avec des vieux rituels maçonniques que des loges obscures ou cachées discrètes leur ont ramenées oui d'ailleurs lorsqu'ils tournent en conférence il ne manque pas de il le raconte à plusieurs reprises dans l'ouvrage il ne manque pas de solliciter l'auditoire en leur disant si vous avez chez vous dormant quelques textes on est preneurs on les fera héberger à l'université de Bradford on les placera sur le site internet web of iram tu crois en a seul mot Bradford etc. .uk et c'est la matière qu'ils accumulent en récupérant des bribes de ci de là tout à fait ils n'ont même pas véritablement besoin de solliciter l'auditoire depuis le début de leur quête ils ne cessent de récupérer des textes qu'on leur amène des photocopies de vieux rituels enfouis déjà au moment où ils ont fait le testament maçonnique qui est inséré dans le livre d'Iram ils disent que c'est en fait la matière de 160 rituels anciens retrouvés qui leur a permis de bâtir ce testament maçonnique on peut imaginer qu'ils ont encore récupéré d'autres manuscrits qui en grande partie ne feront que compléter sans véritablement modifier quoi que ce soit mais c'est vraiment une matière très riche très ancienne où on voit notamment à travers ce qu'ils ont fait sur le web of iram parce qu'il y a la matière première qui se trouve donc on peut aussi bien voir les rituels actuels post-1813 et voir les rituels anciens et bien voir l'évolution qu'il y a pu y avoir entre les deux on terminera cet entretien avec le testament maçonnique d'ici un moment mais revenons au cycle de Vénus on voit plusieurs fois les auteurs plonger sur leur ordi portable pour rechercher grâce à un logiciel et ça ce n'est donc possible que depuis 15 ans 20 ans à peine de pouvoir rechercher en remontant l'histoire comment se manifester un cycle pour voir s'il coïncidait avec des dates clés exactement très très souvent ils vont valider une suspicion que ce soit les dates telles que les archéologues les avancent de la pose de la première pierre du temple de Salomon ou tous ces éléments-là et à chaque fois ils ont été regardés s'il y avait un élément important lié à Vénus et ils se sont aperçus qu'effectivement il y avait une manifestation donc une conjonction bien souvent de Vénus avec une de ces planètes donc ce qu'ils ont appelé la Shekinah alors effectivement la Shekinah tel qu'on l'entend d'habitude on va appeler ça en gros la présence divine donc la manifestation de Dieu il y a certainement des tas de manifestations possibles la colonne de lumière ou de sable dans le désert lorsque Moïse quitte l'Egypte est une manifestation de la Shekinah lorsque Naït et Lomas entendent Shekinah effectivement ils entendent en général cette manifestation cette conjonction en tout cas de Vénus d'une autre planète et ils se sont rendus compte grâce à leur logiciel tout à fait récent qu'il y avait tous les grands événements de l'histoire judaïque correspondaient à cette manifestation ou en tout cas à une manifestation du cycle de 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 Vénus alors il y a des cycles longs et des cycles courts un exemple de cycle court c'est l'éclipse de de Vénus qui se produit alternativement tous les 120 et quelques années entre 110 et 120 ans et puis dans la foulée deux fois en 8 ans ainsi récemment en janvier en juin 2004 éclipse de Vénus de même nous la retrouverons en 2012 mais elle n'avait pas eu lieu depuis 120 ans alors oui c'est même pas tout à fait des éclipses de Vénus c'est des passages de Vénus devant le soleil oui c'est ce qui est tentative d'éclipse mais trop petite pour masquer le soleil comme le fait la lumière bien sûr donc 8 ans 120 ans vous avez cité 40 ans 480 années également et c'est un double long cycle qui sépare les premières et deuxièmes constructions du temple de Salomon oui oui exactement il y a ces 480 années qui séparent logiquement les poses des premières pierres tant du temple de Salomon que du temple de Zorobabel et ensuite normalement 480 années jusqu'à la naissance de Jésus-Christ en moins 7 avant notre ère dans les hypothèses de Naït et Lomas ils le placent ils ne sont pas les seuls en moins 7 eux ils le placent très précisément et même je dirais qu'ils vont jusqu'à placer très curieusement parce que là aussi les hypothèses on les connait sont très variées la date de la naissance de Jésus-Christ a fluctué au cours des siècles bien souvent elle était située autour de Pâques et eux vont jusqu'à la situer au 25 décembre en moins 7 parce qu'effectivement il y avait une chékinah une conjonction de Vénus et de Mercure très frappante à cette date du 25 décembre moins 7 alors effectivement il y a des éléments qui n'iraient pas tout à fait dans ce sens là notamment avec le fait qu'il y ait les bergers et autres mais enfin c'est toujours le même problème on ne sait pas jusqu'à quel point la Bible est légendaire dans tel ou tel aspect donc qu'on en retienne un aspect ou pas un autre bon en tout cas Naït et Lomas donnent comme naissance du Christ 25 décembre moins 7 comme date effectivement 480 années avant on aurait la construction du temple de Zorobabel 480 années auparavant on aurait la pose de la première pierre du temple de Salomon et 480 années avant on aurait encore le déluge enfin bon ils ont retrouvé tout un ensemble de oui à ce propos pour votre déluge c'est vous qui en parlez j'ai noté deux dates de cataclysmes cométaires voilà de cataclysmes cométaires qui sont situés l'un pour ce qui est d'un déluge important qui serait peut-être celui de Noé je ne sais 7545 avant J.C. alors là un autre scientifique anglais les chipote sur 1000 ans mais il s'est produit quelque chose dans ces eaux là dans ces eaux c'est le cas de le dire et un autre entre moins 3100 avant J.C. donc confirmé par des cycles observables sur ordi ou cette autre chose oui ces cycles ces catastrophes cométaires ils ne vont pas forcément les évoquer précisément donc il faudrait regarder très précisément effectivement si ça correspond à quelque chose chez eux bon eux dans leur dans leur cycle ils ont plus évoqué d'autres d'autres aspects ils ne remontent pas de toute façon jusqu'à moins de 1000 parce qu'effectivement dans l'histoire on peut évoquer d'autres d'autres catastrophes même par rapport au peuple mégalithique celle de 3000 peut aussi évoquer la disparition des peuples mégalithiques dans les îles britanniques puisqu'on sait notamment par rapport à l'île sacrée des Ligoland qui a été longtemps traité étudié et qui s'est réduit comme peau de chagrin aujourd'hui c'est un tout petit îlot en mer du nord que notamment il y a eu un certain nombre même de glissements de la rotation de l'axe de la terre à différentes époques ça correspond à ce que vous évoquez c'est moins l'axe en tout cas que Knight et Lomas ont recherché mais il y a certainement des conjonctions très intéressantes à faire notamment dans le cadre d'un livre prochain alors penchons-nous un moment sur l'évolution de la relation entre l'homme et Dieu dans ces temps-là il semble que les peuples surtout les peuples migrants avaient eu coutume d'adopter les divinités locales en l'occurrence Yahvé était le dieu de Jérusalem un simple dieu local puis il s'est universalifié universalisé si l'on veut oui pour Knight et Lomas c'est même un dieu de la guerre locale chez Madionite enfin ça il l'évoque assez longuement avec beaucoup d'éléments notamment tirés de la Bible dans la clé d'Iram mais effectivement ils ont c'est un peu logique ils ont tendance à respecter les peuples dans lesquels ils arrivent donc à adopter en partie leurs coutumes tout en conservant certaines coutumes qu'ils pouvaient avoir anciennement pour Knight et Lomas mais ils ne sont pas les seuls les coutumes du Proche Oriental ont été je dirais un affrontement pas forcément violent entre la religion astrale royale des seigneurs notamment des habitants des villes et là en l'occurrence d'Iram à Tyre et des phéniciens et du peuple des paysans canadéens qui émanait du même peuple qui avait une religion beaucoup plus rurale beaucoup plus rustique avec des dieux de la végétation mourant et renaissant chaque année et là vont venir se mélanger notamment le dieu ce dieu Yahvé des Madionites que Moïse notamment ou le légendaire Moïse va amener en revenant d'Egypte oui alors les dieux de cette époque c'était bien pratique parce qu'il est permis de penser que Moïse peut s'être comporté comme un politique avec des promesses électorales genre ça passe mieux si l'on dit Dieu m'a dit qu'il vous promettait ça permet de faire avancer un peuple surtout si c'est Dieu qui l'a dit je trouve le dieu de cette époque très bavard il se prête au jeu des humains du moins les humains semblent le tenir dans la main et lui prêter des comportements complètement anthropomorphiques puis on l'enferme dans un temple donc il est là et on va le consulter très prudemment et il donne des instructions bref c'est un dieu difficile à comprendre pour nous aujourd'hui qui mène son peuple à force de Kourou par la peur on est loin du dieu d'amour qui viendra un petit peu après oui c'est le dieu du peuple dans ces périodes là c'est vraiment le dieu qui doit servir la communauté il y a des dieux à différents niveaux il y a le dieu qui sert finalement le roi et que le roi exploite et puis il y a le dieu du peuple qui sert le peuple qui sert de ciment pour la communauté et l'amour l'amour en viendra quand même automatiquement ensuite forcément puisque c'est un dieu qui va aimer son peuple et donc le peuple va devoir l'aimer en retour il y a une évolution assez logique quand on lit la bible de toute façon on voit assez nettement cette évolution d'un dieu je dirais d'un dieu ardent sortant du buisson ardent un dieu belliqueux entre guillemets qui va vraiment servir les appétits de conquête de son peuple et puis qui va se transformer en dieu d'amour universel et ça l'évolution on la voit très nettement à travers la bible aussi oui parce qu'il fut un temps il réclamait le prix du sang les humains lui donnaient volontiers les exemples sont nombreux effectivement dans la bible mais donc on retrouve effectivement ses racines certainement d'une dimension de dieu de la guerre à travers la bible en passage la bible semble un document beaucoup plus récent qu'on pouvait l'imaginer avant d'aborder ce livre oui je ne crois pas que ce soit l'un des aspects primordiaux de Knight Lomas puisque depuis longtemps quand même on sait à peu près quelles sont les dates de rédaction de la bible et les différentes étapes qui ont présidé à sa conception donc bon effectivement c'est un texte forcément qui est relativement récent et qui est tiré de nombreuses sources plus ou moins disparates de même le livre d'Enoch oui j'imaginais un livre plus plus ancien le livre d'Enoch lui justement est quand même relativement ancien je dirais que le livre d'Enoch n'appartient pas à la bible ça serait plutôt un apocryphe on a retrouvé des manuscrits qui seraient plutôt des manuscrits coumraniens mais manifestement fondés sur des des traditions très très anciennes et des textes très anciens mais bon l'écriture de toute façon est un phénomène relativement récent mais manifestement Enoch remonte très loin et alors ce qui est très intéressant parce que donc Naïtel Omas parle longuement du livre d'Enoch c'est qu'on a l'impression en lisant le livre d'Enoch que le personnage légendaire sans doute d'Enoch explicitement se rend dans les pays du nord donc dans une latitude telle qu'il est évoqué en évoquant les moments où le soleil se lève et se couche qui correspondrait très précisément à Newgrange et que c'est à Newgrange que Enoch recevrait sa connaissance des anges qu'il rencontre et qu'il lui apporterait notamment la connaissance de la mesure du temps il y aurait une ville nommée Enoch en Pays de Galles mais ce serait peut-être aussi une coïncidence oui ça les noms aujourd'hui il y a beaucoup de villes qui seront certainement fondées sur des traditions bibliques mais qui sont beaucoup plus récentes de toute façon en matière de toponymie il y a essentiellement des noms beaucoup plus récents mais ça c'est aussi un aspect de la recherche de Knight et Lomas qui n'est qu'évoqué dans le livre d'Iram puisque en réalité toute l'argumentaire toute la recherche très précise sur le livre d'Enoch ils l'ont accompli dans un autre livre non traduit en français qui s'appelle La machine d'Uriel Uriel's machine donc Uriel étant un des anges que croise Enoch et qui lui amène sa connaissance donc je dirais que l'argumentaire très précis de leur démarche est évoqué dans ce livre mais qui est je dirais très technique très technique donc peut-être beaucoup moins beaucoup moins l'isie mais c'est une étape importante de leur recherche qui est donc disponible pour les anglophones Il est prévu de le traduire ? Je ne pense pas dans la mesure où c'est vraiment un livre très technique qui n'a de valeur que pour vérifier que la véracité de ce qui les amène et de leurs recherches maintenant c'est certainement beaucoup plus ardu comme ouvrage Alors en 70 tombe le temple de Jérusalem pour la deuxième fois Oui c'est le troisième temple quasiment qui tombe le temple de Salomon le temple de Zorobabel et donc ça c'est le temple d'Hérode qui tombe en 70 Et alors on suppose que des disons des visiteurs ont abondamment creusé fouillé exhumé quantité de merveilles tant d'objets que de manuscrits à cette époque et dans les années qui ont suivi sous Titus Oui pas tant dans cette époque là que plutôt au moment des croisades les premiers grands 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 chercheurs en tout cas attestés les premiers grands fouilleurs des ruines du temple sont les croisés sont les templiers en l'occurrence on a même l'impression et ça c'est aussi l'un des grands arguments en tout cas de Knight Lomas surtout dans leur premier livre La Clé d'Iram que l'ordre du temple n'a été créé à l'origine que pour fouiller il n'avait d'autre justification que de fouiller les ruines du temple Vous voulez dire que l'arche et la Ménorah n'auraient pas été évacuées dès 70 ? Ce n'est pas forcément les objets qu'ils cherchent à l'intérieur du temple ceux-là auraient été évacués mais justement ce sont tous les éléments les manuscrits les authentiques manuscrits de la mer morte selon Knight Lomas finalement ceux qui auraient été retrouvés dans les grottes de Qumran seraient les moins intéressants des manuscrits mais il y a un stand de manuscrits y compris dans ceux qui ont été trouvés à Qumran qui déterminent toute une liste d'objets avec les endroits où on peut les trouver de manuscrits secrets de trésors initiatiques et ça ce sont les documents qui auraient peut-être été retrouvés et qui selon Knight Lomas seraient enfouis quelque part sous la chapelle de Roselyne dans le nord de l'Écosse On va y venir après une petite pause toutefois une remarque en passant sur le comportement des Esséniens assez choquant pour l'époque ce peuple cette secte disons assez mystérieuse continuait de vénérer le soleil tournant le dos au temple ce qui était quasiment hérétique comme comportement C'est-à-dire que oui eux sont restés fidèles à une forme de religion astrale ancienne puisqu'ils ont conservé même le calendrier ancien ils n'avaient pas le même calendrier que le calendrier que les Maccabéens ont mis en place lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir dans le royaume d'Israël et effectivement ils seraient détenteurs de cette ancienne connaissance qui se serait transmise au fameux Jésus si le fameux Jésus de la Bible et du Nouveau Testament est bien le même personnage que le maître de justice qui est évoqué dans les manuscrits de Qumran et qui aurait été le chef de la communauté essénienne ça montre toute une société polymorphe notamment au niveau sacré en sachant que théoriquement ces Esséniens finalement dans les quelques années extrêmes avant la chute du temple de Jérusalem seraient devenus finalement les grands prêtres au pouvoir on a retrouvé notamment des pierres où on voit des gradations évaluant les levées de soleil sur l'emplacement du temple qui ont été retrouvées dans les fouilles même à des dates encore récentes et qui sont reproduites d'ailleurs dans le livre d'Iram et donc ils avaient réinstauré une forme de religion astrale nous sommes à peu près à mi-parcours de cet exposé demandé à Arnaud Dapremont traducteur du livre d'Iram nous sommes sur le thème des bâtisseurs le fait qu'il est important pour tout ouvrage de faire appel à des initiés ceux qui disposent du compas de l'équerre voire de la toise du fil à plomb du niveau autant d'outils indispensables une construction qui tienne debout mais qui respecte aussi des aliments une géométrie sacrée bref un savoir qui se transmet et pendant ce temps en France au début de l'an 1000 on voit des compagnons à l'oeuvre sollicité pour des cathédrales sur lesquelles il ne manque pas de graver leur propre symbole en aide au compagnonnage et effectivement ces monuments sont construits selon des règles sacrées de géométrie sacrée Arnaud oui oui absolument il y a toute une transmission de la connaissance de la maçonnerie opérative donc qui se serait transmise notamment à travers les templiers c'est aujourd'hui bien connu et bon on peut imaginer comme le voudrait notamment Naïté Lomas que ces templiers aient récupéré une grande partie de leur connaissance de cette géométrie sacrée et de cette science des bâtisseurs dans les documents qu'ils auraient redécouvert dans Jérusalem c'est à dire dans les toutes premières années de leur ordre entre 1099 quasiment et les toutes premières années du XIIe siècle donc c'est là après qu'ils auraient pu revenir et construire un certain nombre de cathédrales en transmettant toute une part de leur connaissance alors on parle de secret ou de secret perdu en fait il y a plusieurs façons d'approcher le secret on l'évoquait en début d'émission est-ce que c'est une rétention du savoir tout à fait vaine et bassement humaine ou est-ce que le secret veut dire qu'on ne peut pas brûler les étapes on ne peut pas envisager de commencer à bâtir quelque chose d'importance sans avoir commencé à regarder effectivement il y a quantité de façons d'aborder la notion de secret comme il y a quantité de façons d'aborder les notions de colonne du temple la notion de secret peut s'évoquer de tas de manières on parlait tout à l'heure de la mort d'Iram donc forcément selon la légende maçonnique Iram étant mort les secrets authentiques qui ont disparu on leur a substitué de nouveaux secrets l'idée de secret peut être effectivement au sens littéral des secrets qui sont cachés et puis la notion de secret peut être aussi simplement la volonté de silence de retour sur soi de ne pas vouloir divulguer des secrets donc des notions de rectitude plus que de véritables secrets qu'il y aurait à ne pas divulguer qui n'existent pas forcément ou qui très probablement à notre époque auraient été perdus donc il y a énormément de façons d'aborder la notion de secret je crois que ça fait partie de tout un travail intérieur que l'on peut avoir à mener de comprendre soi-même ce que veut dire secret et il y a certainement autant de notions et d'explications du secret qu'il y a d'individus Arnaud d'Apremont est-ce qu'on peut simplement imaginer qu'une transmission de guetteurs de veilleurs de l'aube et puis se transmettre les bâtons marqués d'encoches à l'observation des cycles de manière ininterrompue ininterrompue ça c'est forcément très très difficile à dire comme pour la plupart des transmissions la plupart des initiations ça fait suffisamment l'objet de débats quelles que soient les spiritualités quelles que soient les ordres initiatiques ou les religions en revanche qu'il y ait des moyens de retrouver les secrets certainement donc il y a c'est tous les vieux débats entre la magie cérémonielle et la magie initiatique à savoir est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une transmission avec patente régulière est-ce qu'il y a un moyen de retrouver par l'initiation un certain nombre de secrets perdus on peut imaginer si effectivement on suit Naïtel Homas et d'autres qu'une grande partie de la connaissance serait fondée sur la récupération des secrets par les templiers que là en l'occurrence des secrets en tout cas ont été retrouvés peut-être pas tous les secrets mais dans notre monde qui est fini quels secrets existent dans leur absolu on a forcément des pans des pans de la vérité des pans du voile que l'on soulève et certainement pas l'intégralité en revanche il y a certainement une possibilité de retrouver régulièrement les secrets de la même manière que les saisons reviennent régulièrement que l'âge d'or revient régulièrement il est fort probable qu'effectivement les templiers ont retrouvé une part du secret et oui et on évoquait le comportement des astres il est vrai que l'ordinateur permet de retrouver des clés cycliques à travers un comportement semble-t-il erratique à échelle d'une vie humaine de telle planète l'ordinateur lui permet de boucher les trous il y a forcément des connaissances dont on peut disposer aujourd'hui et effectivement c'est un paradoxe grâce à l'ordinateur qui pourrait apparaître comme un instrument de l'antitradition et qui peut en l'occurrence être un assistant de la tradition dans ces domaines précis il y a forcément des secrets à retrouver de ce point de vue là il est évident que comment peut-on savoir véritablement quelle était la tradition ancienne c'est forcément très très difficile à l'époque dans le passé il y a des vérités qui sont tellement belles mais quelquefois trop belles pour être vraies on peut se demander si elles sont exactes mais c'est sûr que ce que présentent Naït et Lomas dans leur ouvrage il y a une grande cohérence il y a une grande logique il y a une grande authenticité une grande vérité comme on le disait tout à l'heure et il y a énormément de secrets il y a une vérité cohérente à retrouver maintenant est-ce que c'est la vérité ancienne c'est très difficile à dire mais c'est vrai qu'elle est belle elle est cohérente et elle correspond au discours finalement de notre époque et au discours de tolérance et d'ouverture que l'on voudrait développer mais au passage les auteurs constatent que les maçons d'aujourd'hui continuent d'annonner des choses dont ils ne perçoivent pas les fondements oui ça c'est clair ils ne sont pas les seuls certainement à le dire il y a forcément mais ça c'est comme dans toutes les traditions il y a beaucoup de 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 rituels comme ça qui sont annonnés en même temps on peut dire que même si ce n'est pas compris par la plupart des fidèles ça a au moins le mérite d'être transmis de cette manière là jusqu'à ce que quelqu'un retrouve les mystères ou ou les réinterprète d'une autre façon bon ça a au moins le mérite d'être transmis si plus personne ne les a donné là ça disparaîtrait complètement on n'aurait même plus la vocalise qui est certainement quelque chose d'important il n'y a pas forcément que l'écrit il y a aussi une transmission orale il ne faut quand même pas oublier où aujourd'hui finalement on se reporte essentiellement à l'écrit mais que pendant des millénaires la transmission a été exclusivement orale et elle était peut-être même encore plus forte du temps de l'oralité qu'aujourd'hui à l'époque de l'écrit donc on ne peut pas complètement reprocher le fait d'annonner mais c'est vrai qu'il est quand même intéressant d'essayer de comprendre le risque vient de ceux qui n'ayant plus tout à fait la compréhension des origines ou l'importance de la transmission croient utile de simplifier le décorum ou le phrasé oui ça c'est à toutes les époques on a eu ces volontés de détruire ça c'est le lot de toutes les religions qui doivent forcément adapter à leur époque c'est pas spécifique ni à la maçonnerie ni à qu'un ordre initiatique après je crois que c'est vraiment l'authenticité tout dépend de la motivation des personnes qui travaillent ou qui pratiquent alors remontons avec les templiers en direction de l'Ecosse et arrêtons-nous sur le profil de la famille Sinclair et des descendants Sinclair qui jouent un rôle très très important dans cet ouvrage alors oui la famille Sinclair joue un rôle important dans l'histoire je dirais de toute la tradition occidentale la famille Sinclair vient en fait quasiment d'un personnage qui est bien connu pour une toute autre raison dans l'histoire de France et l'histoire de l'Occident qui est le personnage de Rollon qui effectivement venait de Norvège il était détenteur de toute cette connaissance du culte vénusien de Freya et autres et il va donner naissance en devenant quasiment le premier duc de Normandie même si il n'en avait pas complètement le titre à ce moment-là et si ses descendants vont l'avoir il va donner naissance à une lignée de personnages qui vont s'appeler les Sinclairs parce que bon ils vont être détenteurs d'une connaissance lumineuse et bon Sinclair a finalement pris la place d'autres divinités plus anciennes type Heimdall qui étaient les divinités type Heimdall ou Bélenos pour les Bretons aujourd'hui on rencontre en Bretagne et en Normandie quantité de lieux dédiés à Sinclair voire à Saint-Michel quelquefois il y a une simultanéité des deux qui sont d'anciens lieux dédiés à Bélenos à Bélen ou à Heimdall et donc cette famille va être importante en obtenant un certain nombre de fiefs et en servant des grands dignitaires de la monarchie qu'elle soit française ou essentiellement anglaise ou écossaise jusqu'à se faire attribuer un fief à Roselyne en Écosse et comme l'a souligné Naïté Lomas ce qui est intéressant de remarquer c'est que Roselyne est un vieux nom gaélique qui veut dire connaissance sacrée connaissance cachée transmise de génération en génération et quand on dit les Roselynes de Sinclair en gros c'est la connaissance sacrée transmise de génération en génération de la lumière sacrée donc il y a quand même des aspects très intéressants évoquer les Sinclairs maintenant il y a énormément de livres qui sont déjà sortis depuis pas mal de temps même de 10 ou 15 ans sur ces personnages tout à fait importants de la tradition occidentale dans la mesure où déjà les Sinclairs étaient les grands maîtres héréditaires traditionnels de la maçonnerie écossaise donc ils ont forcément été importants de ce point de vue là au niveau de de la transmission initiatique en Europe mais bon il faut s'attarder c'est William Sinclair qui au début du 15ème siècle vers le milieu du 15ème siècle a construit Roselyne la chapelle de Roselyne même à 15 kilomètres au sud d'Edimbourg et maintenant il l'a construit comme une sorte de temple initiatique si on visite l'endroit aujourd'hui c'est tout à fait curieux bon extérieurement on a l'impression d'être confronté à une église tout à fait ordinaire catholique on se rend compte qu'en réalité quand on visite l'endroit il n'y a aucune symbolique chrétienne à l'intérieur en revanche il y a une symbolique à la fois hermétique templière judaïque et celtique qui se mélange à l'intérieur sans aucune référence donc aux traditions aux traditions chrétiennes et bon cette chapelle cet endroit est tout à fait singulier Naït et Lomas notamment dans l'arche du dirham ont bien démontré que le plan de la chapelle entendait corresponde très précisément au plan du temple de Jérusalem bon et en poussant cela très loin c'est à dire que quand on voit la chapelle on a l'impression que ça serait une église abbastiale appartenant à un ensemble qui aurait été un couvent en tout cas c'est la version officielle qui est généralement donnée puisque notamment on voit que le mur ouest semble former une ruine comme s'il y avait d'autres bâtiments qui avaient été détruits mais on sait historiquement qu'il n'y a jamais eu que cette chapelle qu'il n'y a jamais eu de murs attenants d'autres bâtiments attenants donc déjà en soi même si on avait ou détruits ou prévus oui ou prévus ou prévus mais ça c'est la théorie officielle de dire que ça serait des bâtiments prévus mais ce n'aurait pas cette forme de ruine il y aurait quelque chose de quand même plus fermé et on voit bien ça ça a bien été démontré par des architectes ou des spécialistes de la construction que le mur ouest tel qu'il se présente semble correspondre à une ruine donc de faire un clin d'oeil à ce qu'a pu être la ruine du temple de Jérusalem détruit et puis effectivement il y a tout un ensemble d'éléments qui tendent à faire penser qu'effectivement c'est une reproduction très précisément du temple de Jérusalem qui était prévue pour servir d'écrin aux fameux manuscrits qui auraient été découverts par les templiers qui après leur suppression en 1307 entre 1307 et 1314 sont comme on le sait pour une bonne part venus se réfugier en Écosse et sont notamment venus se réfugier sur le territoire du fief des Roselines puisque notamment le grand siège du temple en Écosse était dans le lieu qui s'appelle effectivement Temple et qui est à à peine 5 km de Roseline donc 1314 le sacrifice de Jacques de Molay oui donc dans ces années là entre 1307 et 1314 les années de la chute ils sont partis se réfugier en Écosse et ils vont notamment aider William Wallace et Robert Bruce à l'emporter contre les anglais bon ça c'est tout à fait une autre histoire mais alors lorsqu'on cherche des images de la chapelle de Roseline sur la vaste encyclopédie qui représente l'internet on trouve effectivement une petite chapelle abritée par des échafaudages ça semble assez récent ça pour la mettre hors d'eau oui alors ça c'est ce que ça fait plusieurs années maintenant que quasiment Roseline est sans arrêt sous échafaudage il y aurait beaucoup de choses à raconter à propos de Roseline à propos de des personnes qui administrent Roseline aujourd'hui bon depuis le premier ouvrage publié donc qui a été un best-seller la clé d'Iram qui évoquait beaucoup de mystères concernant Roseline on aurait pu imaginer que depuis toutes ces années on ait commencé à vouloir entreprendre des recherches en dessous de Roseline et on se rend compte que tout est fait pour empêcher la moindre quête sous Roseline il y a un certain nombre de personnes qui ont essayé d'aller faire un tour à chaque fois ça a été barré lorsque la clé d'Iram est sortie le Roseline Trust qui était en charge de l'administration de Roseline avait promis de permettre des fouilles sous Roseline en 99 oui oui en 99 c'est la date de Paris-sur-en-France mais enfin dans ces années là en 95 96 97 et quand ils ont commencé véritablement à faire leurs conférences ils avaient promis d'accepter de faire des fouilles à condition qu'on arrive à réunir une brochette de savants internationaux dont quelques écossais notamment le professeur Charles Worth américain avait réussi à réunir cette brochette alors que tout était fait pour commencer les recherches faire des sondages et des sondages externes donc qui n'auraient même pas entravé ou abîmé le site quasiment la veille du début des recherches ça a été arrêté il y a eu d'autres quêtes notamment Ivan Sinclair donc un des personnages de l'importante famille Sinclair qui avait lui aussi entrepris des recherches raconte comment il avait commencé à retrouver ce qu'on niait des souterrains sous Roseline ils ont commencé à filmer notamment pour faire un reportage dessous et là ils ont vu débarquer des responsables de Historic Scotland l'une des associations un peu comme les monuments historiques en tout cas pour l'Ecosse qui leur a interdit de continuer les recherches de continuer à filmer donc en tout cas eux avaient déjà commencé à pouvoir démontrer qu'effectivement il y avait des souterrains une crypte voire une sous-crypte voilà un certain nombre d'éléments qu'ils décrivent sous Roseline ceux qu'on niait jusqu'à maintenant et que le plan apparent de ces souterrains correspondait au plan des souterrains sous le temple de Salomon tel qu'il était décrit dans les manuscrits maçonniques donc il y a beaucoup d'éléments de ce type ensuite d'ailleurs Naït et Lomas mais ça ils ne sont pas les seuls de ce point de vue déplore que les échafaudages qui ont été mis autour de Roseline qui sont effectivement prévus pour les mettre hors d'eau ont plutôt eu tendance jusqu'à maintenant à abîmer plutôt Roseline ce qui est quand même étonnant alors il est vrai que même les administrateurs de Roseline en ont convenu ont un petit peu déplacé les éléments mais enfin c'était déjà un peu tard beaucoup de choses ont été abîmées Naït et Lomas citent notamment le cas de différentes petites sculptures à l'extérieur de Roseline qui disparaissent plusieurs qui ont complètement disparu en l'espace de même pas cinq ans une autre qui est intéressante d'un point de vue initiatique parce qu'elle semble montrer deux chevaliers dans un cadre d'initiation mais qui reproduisent l'initiation du passage de profane à maçon et bien cette sculpture heureusement il y en avait des photos mais aujourd'hui elle est presque presque disparue elle aussi alors qu'heureusement il y en avait des photos et ça en même pas cinq ans alors qu'il y a eu quand même cinq siècles qui n'ont pas permis d'abîmer ces sculptures donc aujourd'hui c'est vrai que Roseline a tendance à se désagréger mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'autres monuments dans le monde alors c'en est à se dire que les responsables Roseline Trust responsable familial et à la fois national ne souhaite pas que l'on fouille sous les projecteurs sous les caméras de télévision peut-être peut-on penser qu'ils souhaitent investiguer plus discrètement même pas forcément même pas forcément et à cela on peut objecter beaucoup de choses bon déjà le fait qu'il croit ou qu'il ne croit pas qu'il y ait quelque chose en dessous bon c'est sûr que dans plein de lieux du monde de Rennes-le-Château à Gisor en passant par beaucoup d'autres endroits il y a effectivement un certain nombre de personnes qui peuvent avancer des théories on ne peut effectivement pas fondamentalement tout fouiller bon maintenant c'est sûr que Naït et Lomas et d'autres ont pu déjà amener beaucoup d'éléments pour dire qu'il y avait des choses sous Roseline ce que cela peut entraîner aussi bon ça peut gêner un certain nombre de personnes de données ce serait si on suit ce que disent en tout cas Naït et Lomas les découvertes pourraient représenter une bombe plus importante encore que celle de Qumran des découvertes des manuscrits de la mer morte donc on peut imaginer que certaines personnes soient un petit peu réticentes maintenant pour réellement investiguer sous Roseline on ne peut pas vraiment le faire discrètement quelque part donc soit il y a une volonté de le dissimuler de le taire on ne fait rien et je ne suis pas convaincu que dans les années qui viennent on voit une ouverture du lieu maintenant c'est dans tous les sens on peut se demander si même les personnes qui avancent qu'il y a quelque chose sous Roseline le veulent aussi parce que dans le sens inverse si on ne trouve rien tout est lié donc on entretient aussi le mystère je pense qu'en même temps c'est une sorte de quête et le Saint Graal quelque part il faut qu'il soit préservé et qu'il reste caché ça ne lève rien au reste du livre que ce soit la clé d'Iram que ce soit le livre de l'Iram qui sont très touffus qui sont excessivement denses et qui doivent permettre d'aller vers ces mystères d'aller vers cette quête mais encore une fois dans le respect de tout le monde dans le respect des convictions de tout le monde est-ce qu'il est nécessaire d'aller ouvrir véritablement l'écran en finale c'est peut-être dans le coeur de chacun d'ouvrir cet écran sans que ce soit nécessaire d'aller véritablement l'ouvrir dans le concret parce que de toute façon il faut essayer de se rassurer comme on veut je pense que réellement on n'ira pas ouvrir Roseline dans les années qui viennent comme on n'a pas ouvert Gisor ou comme on n'a pas nécessairement ouvert Rennes-le-Château quelle sagesse Rennes-le-Château c'est pas sûr notre invité au précédent Paul Ruel lui a ouvert il a pénétré il n'y a plus rien mais il y est allé il a même tracé l'endroit où aurait abouti le manuscrit découvert mais c'est une autre histoire là j'entendais parler de Roseline il y a une vingtaine d'années il n'y avait pas une telle pression les auteurs Knight et Lomas mettent une véritable pression publique à travers un puis deux best-sellers sur la famille Sinclair et sur le mystère Roseline pression mondiale on n'est pas les seuls à se demander que peut-il renfermer la crypte ou la sous-crypte oui oui de toute façon c'est vrai que je dirais que quelque part l'un des premiers ouvrages qui a vraiment en tout cas pour le public français souligné l'importance de Roseline c'était le livre des Templiers aux Francs-maçons de l'équipe qui avait fait l'énigme sacrée un livre qui était paru au Rocher des Templiers aux Francs-maçons qui déjà évoquait Roseline tous les mystères qui tournaient autour de Roseline et de l'importance pour la création de la maçonnerie puisque si on suit déjà ses auteurs parce que le livre doit remonter à une petite quinzaine d'années il a dû paraître dans les trois ans suivant les lignes sacrées et donc en suivant Sinaït et Lomas William Sinclair donc dans les années 1450 serait quasiment à l'origine de la maçonnerie en tout cas opérative en ayant créé déjà les grades pour permettre de recréer ce temple de Salomon donc c'est déjà une chapelle qui a son importance il y a d'autres livres qui sont sortis sur le sujet je pense notamment à Roseline gardien des secrets du Graal qui était sorti chez Trédaniel aussi que j'avais eu l'occasion et la chance de pouvoir traduire aussi qui montre que Roseline se trouvait au terme d'un des plus vieux pèlerinages du monde un vieux pèlerinage qui était déjà très attesté très documenté dès l'époque druidique en sept étapes en Europe dont la première étape partait de Saint-Jacques de Compostelle pour remonter jusqu'à Roseline en passant par Orléans en passant par Toulouse en passant par Paris en passant par un certain nombre d'étapes comme ça qui reproduisent une constellation et là je dirais qu'encore une fois on faisait quasiment le pèlerinage inverse de celui que le christianisme fait aujourd'hui en allant vers Saint-Jacques de Compostelle là on faisait le cheminement inverse comme aussi on sait qu'anciennement à l'époque druidique le pèlerinage partait de Chartres faisait l'inverse de toute façon Chartres étant une des étapes de ce vieux pèlerinage druidique donc Roseline déjà même dans ses époques anciennes puisque la Thèse était déjà un endroit très important à l'époque de ces pèlerinages druidiques il n'y avait rien à Roseline si ce n'est un lieu fort tellurique alors là en 4000 ans on vient de faire une boucle qui nous a conduit des Orcades jusqu'à Edimbourg pratiquement donc une véritable boucle ça a dû amuser les auteurs de réaliser cette boucle et de conduire le lecteur à travers ce périple oui je pense qu'effectivement c'était je ne pense pas qu'ils y aient réfléchi au préalable mais en même temps quand on regarde a posteriori leur quête elle était assez logique que cette quête de la maçonnerie revienne sur les lieux de la naissance de la maçonnerie c'est à dire à Roseline si on suit encore les auteurs et ça c'est l'un des sujets qui font qu'il y a polémique au sein de la maçonnerie notamment anglaise puisque c'est une version de l'origine de la maçonnerie qui n'est pas forcément orthodoxe et qui ne correspond pas forcément en tout cas au canon maçonnique post-1813 mais dans leur propre quête en tout cas il est théologique de revenir à Roseline alors pour terminer sur la maçonnerie et sa refondation si l'on peut dire ses origines au 18ème siècle semblent encore actuellement contestées entre Christian de Nord Rosencrust l'allemand qui porte un nom très particulier d'ailleurs ou les débris d'un certain compagnonnage bref les avis se valent sur la question oui alors il n'y a pas beaucoup d'explications beaucoup de théories là ça nous entraînerait encore très très loin bon du point de vue de Knight et Lomas pour rester juste sur sur ceux-là qui sont un petit peu l'objet de notre conversation de ce soir encore une fois il est clair pour eux que la maçonnerie moderne est fondée véritablement par William Sinclair donc dans les années la construction de la chapelle de Roselyne a duré 30 ans donc en gros autour de 1450 et que vraiment la création de la maçonnerie le passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative est fondée sur cette transmission donc qui est restée secrète pendant tout un temps notamment en Écosse mais c'est en tout cas à cause de cette de cette intériorité de William Sinclair que la famille Sinclair sont donc restés les grands maîtres héréditaires de la maçonnerie écossaise qui selon lui à travers après tout un ensemble de cheminements notamment liés à pour le coup toute l'histoire politique et historique de l'Angleterre et de l'Écosse se sont transmises à travers toutes les affaires des Jacobites des prétendants de l'héritage du trône d'Écosse et du trône anglais donc bon mais ça c'est tout à fait une autre histoire mais ce qui semble attester quand même effectivement cette affaire et cette intériorité de William Sinclair au 15ème siècle c'est bien effectivement que les Sinclairs soient restés les grands maîtres héréditaires de la maçonnerie écossaise donc ça c'est une hypothèse comme dans beaucoup d'affaires il est certain que ce sont des sujets propres à enflammer les esprits et à créer des polémiques où chacun veut absolument défendre sa chapelle et défendre sa théorie il est fort probable que beaucoup de théories conjointes soient possibles et qu'effectivement il y ait des doses de compagnonnage qu'il y ait des doses de tradition de William Sinclair donc qui seraient des traditions familiales qui seraient héritées des templiers qui auraient été transmises par tout un ensemble de cheminements et qu'il y ait d'autres d'autres héritages des héritages égyptiens qui soient venus par d'autres d'autres biais qui soient des héritages rosicruciens par des transmissions allemandes et autres et que toutes ces conjonctions ne soient pas forcément toujours liées de la même manière qu'au moment où en 1717 la maçonnerie traditionnelle se créait quasiment au même moment une maçonnerie je dirais druidisante se créait pratiquement avec d'autres personnages quelquefois les mêmes avec certainement des éléments identiques au niveau de l'opérativité et un peu différents au niveau spéculatif donc fondé plus sur l'héritage celtique et druidique pour ce qui était des druides et peut-être plus chevaleresques templiers pour ce qui était enfin il y a beaucoup de choses à en dire il y a beaucoup d'interprétations possibles il se peut aussi que les dates que l'on avance ne marquent finalement que la résurgence publique d'une filiation discrète et souterraine ininterrompue ça certainement de toute façon ne serait-ce qu'au niveau opératif de certains métiers il y a forcément eu des transmissions au niveau des bâtisseurs qui à l'époque étaient secrètes et ensuite des personnes certainement appartenant plus à des formes de noblesse ou de bourgeoisie ceux-ci sont intéressés de manière plus spéculative il y a forcément eu des secrets de métier qui se sont transmis par nécessité alors justement opératif et spéculatif Arnaud d'après moi il est temps de marquer un point sur cette question de préciser opératif et spéculatif autrement dit l'ouverture de ces maçonneries à des non-bâtisseurs effectivement les secrets de la maçonnerie comme son nom l'indique c'était des secrets de maçons c'était les secrets des personnes qui ont construit les temples les temples anciens d'ailleurs de ce point de vue là il y a des allusions intéressantes à évoquer que rappelle la juste titre notamment Naitelomas c'est que lorsqu'on regarde par exemple Israël il n'y a quasiment pas de bois donc le mot notamment qui désignait charpentier pour évoquer Joseph le père de Jésus est en fait un mot qui désigne un maçon et en réalité il est fort probable que Joseph n'était pas un charpentier au sens strict c'est à dire un homme travaillant le bois mais un maçon qui en grande partie a certainement contribué à la création peut-être en tant qu'architecte peut-être à haut niveau probablement à haut niveau à la recréation des temples d'Hérode et d'autres constructions en Israël et donc il y a tout un ensemble de secrets de mystères qui se sont par nature transmis et ensuite qui se sont transmis à des héritiers d'ordres secrets qui pouvaient être des ordres chevaleresques et à une époque où la chevalerie a commencé à disparaître en tant qu'institution ils se sont mêlés avec des mystères avec des secrets aux ordres plus opératifs en tout cas je dirais que la date de 1717 qui est donnée pour la naissance de la maçonnerie moderne consacre je dirais le passage définitif de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative avec un cheminement qui a pu commencer effectivement autour de 1450 avec William Sinclair où là on a commencé effectivement à quitter la maçonnerie strictement opérative pour passer dans une maçonnerie plus spéculative en transmettant un certain nombre de mystères alors mystères et de secrets qui pouvaient être là en l'occurrence encore une fois la vérité est polymorphe des mystères initiatiques et pour certains aussi beaucoup de mystères politiques parce qu'il est bien évident qu'à la naissance de la maçonnerie c'était une période troublée notamment en Angleterre donc avec la question de la succession de la royauté anglaise de la royauté écossaise à travers les mystères entourant l'affrontement entre les partisans de Crowley de Crowley de Cromwell et il y avait de ça chez Crowley quand même oui parce que lui était aussi un héritier des Jacobites donc les partisans de Crowley et les partisans de la monarchie donc ils avaient besoin de dissimuler un certain nombre de secrets amusant l'absurde oui tout à fait Crowley bien nous sommes donc en compagnie d'Arnaud d'Apremont pour le livre d'Iram sous titre franc-maçonnerie Vénus et la clé secrète de la vie de Jésus tout ça publié chez Dervi en mai 2004 ça faisait suite à un précédent ouvrage sur le même thème il existe aussi les Uriel Machine non traduits pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout et le second Messie en fait ça forme une série de 4 ouvrages et il y en a 3 qui sont traduits en français en tout cas chez Dervi et alors pour l'internet on le donnera en fin d'émission Bradford University donc qui sert à rassembler tous les documents initiatiques quelle que soit leur époque et qui sert de base de fondement à ce qu'ils appellent The Web of Iram la toile d'Iram enceinte et ce qui a donné naissance au testament maçonnique qui aurait pu Arnaud Dapremont figurer à part en un deuxième livre c'est tout à fait un livre autonome en gros tout le livre d'Iram sert à être en fait la matière pour je dirais créer le testament maçonnique lorsque les deux auteurs livrent en fin d'ouvrage leur testament maçonnique là il ne ce n'est plus du tout assorti de notes ou d'explications ils donnent la matière brute puisqu'en fait toute l'explication toute l'argumentation est venue avant principalement dans le livre d'Iram mais aussi au travers des trois autres ouvrages qu'ils avaient fait antérieurement le testament maçonnique quelque part c'est la logique de fin de leur quête ils ont entamé leur quête en tant qu'érudits maçons comme on le disait au départ de la conversation pour essayer de comprendre et pas justement accepter brutalement les mystères qu'on évoquait dans leur dans leur tradition et ça leur a permis de chercher qui était Iram et puis progressivement d'essayer de comprendre la logique de cette tradition ils se sont rendu compte que c'était une une tradition de bâtisseurs importante on pouvait le le supposer mais ils l'ont véritablement développé ils l'ont argumenté ils ont découvert d'autres d'autres éléments mystérieux ils ont découvert toute une toute une tradition d'ouverture de tolérance par rapport à cette à cette connaissance qui avait été en grande partie perdue et ils se sont rendu compte qu'en reconstituant en reprenant l'intégralité des rituels qui leur étaient fournis il y avait moyen de recréer toute une histoire une histoire qui en partie couvrait l'histoire de l'époque biblique et puis finalement qu'il a dépassé qu'il a prolongé puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui se sont passés ensuite après après la Bible après la vie de Jésus et de ses quelques disciples disons jusqu'à quasiment l'année 70 donc période que traite la Bible donc ils ont voulu reconstituer en fait cette histoire en retrouvant de rituel en rituel une cohérence en fait de cette tradition initiatique donc dans ce qu'ils appellent le testament maçonnique qui en fait de leur point de vue presque le troisième testament ils reprennent presque in extenso texto c'est pour ça qu'il y a quelques fois des ruptures je dirais au niveau stylistique puisqu'ils reprennent des portions de rituels il n'y a quasiment pas de création à part pour quelques endroits il y avait vraiment besoin d'un liant mais il n'y a pas de recréation de Knight et Lomas ils reprennent des portions de rituels et ces portions de rituels on va justement les retrouver sur le site web où là on retrouve les rituels d'origine qui ont servi à élaborer ce testament maçonnique et ils veulent fournir je dirais quelque part un testament un troisième testament adapté au monde moderne et qui en tout cas prolonge les deux premiers dans le même état d'esprit c'est à dire un esprit d'ouverture de tolérance et de compréhension de soi-même et du monde oui mais ça laisse penser que les auteurs sont un peu désabusés concernant la franc-maçonnerie du monde actuel alors pas le testament maçonnique en soi parce que justement quelque part ils veulent construire ils aident à la construction de la maçonnerie maintenant eux le regard qu'ils portent certainement sur la maçonnerie est assez désabusé notamment à la fin de leur ouvrage en tout cas de la partie documentaire de leur ouvrage je dirais qu'ils dressent un portrait amer assez triste de l'état de la maçonnerie aujourd'hui que l'on suivra ou que l'on ne suivra pas selon les individus bon qui correspond en tout cas à leur démarche qui correspond certainement aussi à la peut-être en partie en partie à la maçonnerie anglaise qui dresse le portrait d'une institution qui a une énorme importance et ils l'évoquent ils disent que de toute façon on ne peut pas revenir en arrière sur l'héritage de ce qu'a apporté la maçonnerie au monde moderne à la démocratie moderne et à toutes les institutions que l'on peut connaître et que maintenant elle aurait perdu en pouvoir elle aurait perdu en influence bon ça fait partie du paradoxe avec l'investissement qu'ils ont eu pendant toutes ces années je dirais que quelque part humainement il est presque logique qu'ils dressent ce panorama tout en restant finalement des clés importantes parce que même s'ils ne sont pas dans l'orthodoxie maçonnique je pense que le travail qu'ils ont fourni ont certainement amené des personnes vers la maçonnerie ont amené les personnes vers une plus grande compréhension de la maçonnerie et une compréhension plus je dirais plus juste plus ouverte moins dans le secret moins dans l'obscur moins dans les ténèbres mais vraiment un aspect lumineux et clair de ce que pouvait être l'engagement maçonnique et logique il serait temps si on peut sauver quelque chose de ce côté là parce que la maçonnerie s'est empêtrée dans de nombreuses affaires et pas seulement dans la région de Nice des méandres qu'a découvert le procureur Éric de Montgolfier 300 exclusions prononcées à la fois pour des disons des cercles qui devaient être évitées toutes politiques ils ont été noyautés par les politiques humaines oui de la même manière qu'on pouvait tout à l'heure évoquer le fait qu'il puisse y avoir différentes vérités différentes réalités conjointes et il est évident qu'il y a aussi plusieurs maçonneries et c'est particulièrement vrai en France et alors c'est Londres qui prétend labelliser en fait les différentes fraternités à travers le monde oui parce qu'historiquement donc la loge mère et la loge la loge de Londres qui a donné naissance un peu plus tard à la grande loge unie d'Angleterre donc effectivement il y a tout un pan de la maçonnerie dite régulière qui contrôle l'intégralité de la maçonnerie dont dépendent effectivement les auteurs Knight et Lomas bon maintenant effectivement on peut se réclamer d'autres obédiences maçonniques il y en a un grand nombre en France un moindre nombre dans les pays anglo-saxons on pourrait même y adjoindre aussi les groupes ruidisants que l'on évoquait tout à l'heure d'autres groupes néo-templiers égyptiens de tous ordres de différents ordres initiatiques bon et historiquement c'est vrai que c'est la loge la grande loge unie d'Angleterre qui assure une forme de régularité dont on peut se réclamer ou pas et bon en France la majorité ne s'en réclame pas actuellement il y aurait en France 120 000 maçons recensés c'est ce qu'on dit pourquoi ont-ils été persécutés par les nazis il y a tout un débat autour des persécutions de la maçonnerie par les nazis il est bien évident qu'une grande partie des maçons sont pu entrer en résistance et donc ont été persécutés en tant que résistants bon maintenant après ça fait partie de toutes les déviances de toutes les outrances du nazisme de lutter contre tous les groupes qui ne dépendaient pas de leur partie donc et notamment tous les groupes initiatiques qui les inquiétés au plus haut point tout ordre initiatique tout ordre secret qu'ils ne pouvaient pas maîtriser forcément était proscrit par ces personnes là il n'intéresse pas aussi pour tenter de mettre la main sur des documents certainement ça ça fait partie de toute la petite histoire entourant les ésotérismes soi-disant soi-disant nazis bon là c'est un tout autre débat pour lequel je laisse les spécialistes s'exprimer sur cette matière mais il est bien évident qu'en tout cas dans un régime totalitaire de ce type il est évident que tout ordre qu'ils ne maîtrisent pas qu'ils détendraient qu'ils détiendraient des secrets qui en plus auraient instauré quand même la démocratie dans le monde occidental et autres ne pouvaient nécessairement pas leur plaire et devraient être poursuivis tout en sachant que bon ça a été démontré par ce nombre de travaux une grande partie des partis collaborationistes notamment en France appartenait à la maçonnerie bien nous avons retrouvé le site de l'université de Bradford qui héberge les travaux et les mises à jour de Christopher Knight et Robert Lomas c'est bradford.ac.uk slash web of Iram en un seul mot la toile d'Iram web of Iram donc universitedebradford.ac.uk voilà un site intéressant à consulter qui s'enrichit au fur et à mesure des rituels que tout un chacun veut bien remettre aux auteurs en contribution au testament maçonnique c'est très très intéressant pour quantité de public que ce soit ceux qui s'intéressent à l'histoire de la maçonnerie que ce soit ceux qui s'intéressent à l'histoire des mouvements initiatiques anciens il y a une mine d'informations et de renseignements tout à fait intéressants et bon effectivement la condition c'est d'être anglophone puisque donc les rituels sont en anglais ce sont les rituels originels de la maçonnerie ou de différents ordres initiatiques plus ou moins secrets mais il y a quantité de choses à découvrir dessus de la même manière qu'il y a des renvois de sites vers notamment les sites spécifiques de Robert Lomas où notamment on trouve énormément de photos des sites du peuple des poteries cannelées notamment de Maze Hall des Orcas de Newgrange il y a énormément d'endroits que Robert Lomas a explorés donc c'est des endroits très intéressants à consulter concernant la chapelle de Roselyne les auteurs sont passés maintes et maintes fois devant ces murs et ont découvert à chaque fois des éléments nouveaux et assez récemment ils ont découvert ce signe qu'ils ne comprenaient pas ils ont mis des années avant de comprendre les quatre losanges superposés qui signent en quelque sorte le parcours qu'ils avaient accompli eux-mêmes on évoquait le fait que le soleil ne se lève pas du même point de l'est à chaque jour de l'année et qu'en considérant les extrêmes on aboutissait à un triangle et selon les régions le triangle sera plus ou moins ouvert alors ils ont fait cette observation de quatre signatures en une gravées donc par les bâtisseurs dans la pierre montrant quatre régions Jérusalem Roselyne les Orcades les Orcades et Trondheim qui étaient les origines de la famille Sinclair c'est vrai qu'en fait cette forme d'écriture proto-historique qui a déjà été évoquée tout à l'heure par rapport à Newgrange et autres donc qui représentait des losanges et en fonction de l'ouverture on comprenait à quel endroit du monde on se trouvait et c'est vrai que cette gravure qui représentait quatre losanges plus ou moins ouverts sur un mur d'une crypte de Roselyne ils sont passés à côté ça les intriguait sans plus ça ressemblait à une gravure tout à fait qui aurait même pu être un graffiti plus ou moins récent et en réalité un premier fidèle habitué de Roselyne les a alertés leur a montré l'intérêt de cette gravure qui était manifestement très ancienne et ils ont voulu valider justement en fonction de cette écriture proto-historique ils ont eu l'idée d'essayer de comprendre quelles étaient ces ouvertures est-ce que ça pouvait correspondre à quelque chose d'important au niveau des levées solstitiaux et donc au niveau de ces triangles de ces losanges et effectivement ils se sont rendus compte alors effectivement le premier par exemple qui a une ouverture de 60 degrés au niveau des angles correspond à Jérusalem effectivement ça correspond aussi à tous ceux qui peuvent se trouver sur la même latitude donc type Tunis ou autre mais bon donc à Jérusalem angle de 60 degrés le suivant correspond à l'angle de Roselyne alors ça peut être aussi sur toute cette ligne là mais c'est quand même vraiment très précisément l'angle de Roselyne l'angle des Orcades et l'angle de Trondheim qui sont les quatre grands lieux finalement importants fondamentaux pour la famille Sinclair donc Jérusalem où les secrets auraient été trouvés Roselyne où ils ont créé les crains pour pour comment dire abriter les secrets trouvés à Jérusalem les Orcades parce que ça n'a pas été évoqué mais effectivement dans un cadre de cercle refermé la grande histoire aurait quelque part commencé aux Orcades avec le peuple des potries cannelies orcadiennes mais il ne faut pas négliger le fait que les Sinclairs ont été lords des Orcades dans leur fief ils étaient aussi lords des Orcades et Trondheim puisque c'était l'origine de la famille Sinclair le père de Rollon était Jarl de Trondheim Jarl qui a donné le mot Earl ou Comte en anglais donc c'était aussi un seigneur de Trondheim la famille est venue de là et après ils ont été effectivement un temps lords de Jarl de Trondheim des Orcades de Roselyne donc c'est les 4 hauts lieux de la famille et à Trondheim on a trouvé les traces d'ailleurs d'un très grand temple à Freya donc à Vénus donc c'est ainsi que procédaient les bâtisseurs en laissant quelques clés dans la pierre en quelques traits décrivant 3 à 4 000 ans d'histoire les bâtisseurs ça de toute façon il est clair que les maçons ont signé leur pierre ne serait-ce que pour être payé mais il est certain que là en l'occurrence dans Roselyne Roselyne qui est un véritable écrin excessivement ouvragé il n'y a presque pas un pan de mur où il n'y a pas des sculptures tout à fait formidables on a même des premières notations musicales gravées dans la pierre de partitions musicales qui n'ont même pas été encore complètement déchiffrées je crois que Roselyne il peut y avoir encore des années avant qu'on en déchiffre tous les mystères tout ce qu'il y a à en découvrir c'est un véritable petit bijou mais il est clair que dans cette crypte en l'occurrence il n'y a pratiquement aucune gravure et là on a une gravure tout à fait rustique qui n'est pas du tout un écrin qui n'est pas du tout un travail très précis de maître sculpteur qui est vraiment une sorte de graffiti dans la pierre mais qui est curieusement par qui cela a pu être gravé exacte qu'il y a avec les angles solstitiaux on a cette gravure qui attire finalement l'oeil parce qu'elle ne correspond pas du tout au reste des sculptures c'est un pur graffiti dans la pierre oui ça ressemble un peu à un épi avec 8 pétales symétriques oui à peine c'est 4 losanges qui se superposent donc voilà nous accueillons Dominique Dominique bonjour oui bonjour oui alors c'est marrant parce que j'ai vu ce livre il n'y a pas très longtemps je l'ai feuilleté je me dis tiens ça va être intéressant puis finalement je ne l'ai pas acheté puis là ça me donne envie de retourner d'acheter oui mais j'ai plusieurs questions une première question par rapport à cette question des solstices là des triangles je n'ai pas très bien compris comment il était possible de faire de trouver un angle un triangle équilatéral par exemple à partir des solstices quel est le troisième point ? le troisième point c'est tout simplement on plante une baguette qui d'ailleurs anciennement on appelait une achéra il est aussi intéressant de voir la simultanéité avec la déesse phénicienne qu'on évoquait tout à l'heure on la plante dans le sol et c'est simplement en fait l'ouverture d'un angle où on fixe comment dire le lever de soleil au solstice d'hiver à partir de la baguette un même angle par rapport et on a deux angles et puis ensuite il suffit de relier ok j'ai compris merci c'est bien bon et alors il me semble que vous avez évoqué un instant la correspondance entre ces deux ces deux points extrêmes on va dire et les colonnes du temple oui c'est le cas vous avez bien dit ça enfin c'est Didier Depleche qui a tout à l'heure évoqué par rapport au Maasai mais c'est une c'est une évocation tout à fait plausible des colonnes du temple parce que de toute façon et là Naït et Lomas l'évoquent largement aussi dans leur ouvrage il est certain que les colonnes qu'elles aient eu comme motivation cela ou pas ont servi à cela en tout cas par rapport aux colonnes du temple de Salomon ont servi à déterminer ce type d'angle maintenant c'est vrai que les colonnes l'explication des colonnes fondamentalement pouvait avoir bien d'autres explications elles ont en plus servi à cela notamment dans la clé d'Iram Naït et Lomas ont plutôt tendance à rapporter la création des colonnes notamment à l'histoire de l'Egypte et donc qui serait transmise à travers la royauté mosaïque puis la royauté davidique l'une des colonnes ayant représenté la haute Egypte l'autre colonne la basse Egypte qui représentait les deux royaumes et avec surmontée d'un linteau pour rééquilibrer le tout là c'est une des origines en tout cas par rapport à leur recherche d'Iram qu'ils donnent des deux colonnes maintenant dans le temple de Salomon il est certain qu'ils ont forcément aussi utilisé les colonnes comme repère astronomique d'accord est-ce que ça peut signifier par exemple que les deux colonnes symbolisent les deux solstices parce que je ne connais pas cette interprétation en même temps je sens qu'il y a symboliquement quelque chose qui tient si on se rappelle que les deux solstices sont fêtés par les deux saints Jean et que la tradition joannique en franc-maçonnerie est très puissante encore une fois même quand on prend la thématique des deux colonnes en lisant la Bible on n'a pas forcément cette évidence des deux colonnes et notamment de deux colonnes vides c'est-à-dire ne supportant rien qui se seraient trouvés là c'est beaucoup dans les textes maçonniques maintenant donc il voudrait savoir exactement très précisément quel était l'écartement des colonnes et autres ce qui n'est pas forcément toujours évident à déterminer pour être vraiment certain ensuite effectivement il y a aussi le positionnement exact du temple parce que là aussi il y a polémique Knight et Lomas avancent des éléments par rapport notamment à ce qu'ils ont trouvé actuellement sur le rocher du Dôme donc c'est toutes ces questions à évoquer mais je dirais que la plus grande évidence par rapport à cette dimension solstitiale des colonnes parce qu'encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure il y a 50 vérités qui ne sont pas forcément contradictoires voilà exactement c'est notamment leur façon de calculer le Yard Mégalithique le Yard Mégalithique qui était excessivement important et en fait dans la méthode qu'ils développent qui est à la fois très simple et complexe ça ne se fait pas forcément en 5 minutes mais enfin dans une population néolithique c'est tout à fait réalisable et c'est encore tout à fait réalisable aujourd'hui l'une des conditions est notamment de planter deux bâtons deux bâtons très précis pour bien repérer le déplacement des planètes pour voir l'axe de rotation de la Terre donc de toute façon nécessairement pour créer ce Yard Mégalithique il fallait planter deux bâtons donc là encore on a un renvoi à deux éventuelles colonnes deux éventuelles colonnes de rectitude qui sont de toute façon importantes dans le monde d'accord bon très bien et alors par ailleurs le nom de Saint-Clair je me rappelle l'avoir lu associé aussi d'une part au destin de Gisor et d'autre part le priori de Sion oui absolument disons que la famille Plantard de Saint-Clair puisque c'est notamment à ça que vous devez le rapporter le terme Saint-Clair c'est une des grandes familles de toute façon européenne ça c'est clair maintenant en l'occurrence concernant Pierre Plantard de Saint-Clair il a été assez démontré notamment par Gérard de Cède et autres que certainement la dimension Saint-Clair était usurpée et qu'il s'appelait Pierre Plantard et ensuite il a rajouté le de Saint-Clair c'est une grande famille importante bon en l'occurrence concernant le priori de Sion et tous les mystères tournant autour du priori de Sion il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire mais il n'y a pas forcément d'ancestralité réelle par rapport au Saint-Clair là c'est plutôt une usurpation d'identité en grande partie ah oui d'accord oui de toute façon c'est bien après effectivement c'est bien après ça pourrait être ancien puisque lui Pierre Plantard de Saint-Clair dans toutes ses théories autour de Gisor enfin pas de Gisor de Rennes-le-Château et autres se disaient descendant de Dagobert II et même In Fine puisque c'était l'objet de tous ces textes de Jésus à travers les filiations alors il est clair aussi que la famille Saint-Clair la véritable famille Saint-Clair notamment l'écossais c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui et en réalité la conjonction de deux filiations toutes les deux fondées sur un culte à Vénus et sur cette connaissance des peuples mégalithiques qui est d'une part la filiation nordique à travers les Norvégiens à travers les Vikings de Rollon et autres et puis finalement cette famille s'est mariée à une filiation que l'on dit prétendument alors ça c'est effectivement beaucoup plus difficile à démontrer c'est toute cette frange d'écrivains anglo-saxons à laquelle appartiennent Knight et Lomas ou à laquelle appartenait Lincoln, Lee et Beguent qui avaient écrit l'énigme sacrée et autres ont tendance à rattacher la monarchie française à des traditions juives et autres donc à travers Gisèle qui était la fille de Charles III qui s'est mariée avec cette lignée nordisante finalement il y a la conjonction de ces deux lignées donc là où Pierre Plantard de Saint-Clair se disait remonter à Jésus bon bah en théorie de toute façon hypothétiquement la famille la famille Saint-Clair authentique remonterait à Jésus ça ça a notamment été expliqué très abondamment dans un autre ouvrage qui s'appelait Rex Deus qui est paru au Rocher qui était des meilleurs des mêmes auteurs que ceux qui ont écrit Roselyne gardien des secrets du Graal ah oui donc Rex Deus c'est toute la tradition justement de ces familles régnantes européennes qui remonteraient aux grands prêtres de Jérusalem et autres et là c'était abondamment documenté dans ce livre paru au Rocher maintenant une dernière question puis je vous laisse est-ce que ces ouvrages ont eu une répercussion importante pendant la franc-maçonnerie alors importante assurément maintenant certainement polémique mais enfin ça c'est toujours très complexe c'est vrai que quand on prend les ouvrages de Knight et Lomas qui sont des best-sellers dans les pays anglo-saxons c'est sûr qu'ils remettent en cause énormément de choses au niveau de l'orthodoxie de la maçonnerie donc c'est sûr que quelque part ces personnages-là ont été mis je dirais de manière exotérique pas au banc parce qu'ils appartiennent si mes souvenirs sont bons au Quattro Coronati donc au loge de recherche dépendant de la grande loge unie d'Angleterre mais quelque part officiellement le discours de la maçonnerie anglaise va être de dire attention ils sont un peu diabolisés maintenant et d'ailleurs Knight et Lomas le rappellent dans l'ouvrage lorsque la grande loge unie d'Angleterre s'est retrouvée à devoir pour des reportages télévisés à renvoyer sur des maçons importants et érudits il n'avait finalement que Christopher Knight notamment à proposer aux journalistes donc c'est toujours très très ambigu et en même temps il est bien évident que bon ils ont contribué comme je le disais tout à l'heure à donner une certaine image finalement assez positive de recherche d'érudition de la maçonnerie donc bon c'est très ambigu c'est très paradoxal il est forcément enfin il y a forcément eu un retentissement et notamment le livre La Clé d'Iram La Clé d'Iram qui a été le premier qui a quand même été une sorte de de bombe par rapport à la recherche qu'ils ont accomplie du personnage d'Iram qui est d'ailleurs très très intéressante parce que bon autant c'est l'accomplissement d'une quête le livre d'Iram mais il se complète en avançant vraiment des éléments totalement différents là le livre d'Iram revient sur tout le culte vénitien qui a imprégné le christianisme le judaïsme la maçonnerie le premier était vraiment une quasi enquête policière pour retrouver le personnage d'Iram totalement passionnante donc il vaut mieux les lire dans l'ordre j'imagine de toute façon je dirais que pour la connaissance et l'ouverture d'esprit il est bon de les lire tous les deux maintenant dans l'ordre ou pas dans l'ordre peu importe comme là à la limite comme je le disais c'était l'accomplissement de quatre ouvrages le troisième La Machine du Riel n'est pas paru en français et je dirais quelque part non on peut s'en passer oui c'est ça c'est vraiment oui il y a une synthèse c'est de l'érudition poussée non on peut les lire dans le désordre si on a vraiment la possibilité de lire les deux autant lire les deux d'accord vous êtes juste pour retenir le premier c'est donc le premier s'appelle La Clé d'Iram La Clé d'Iram est le premier voilà c'est le premier et le second et le second c'est le livre d'Iram le livre d'Iram c'est ça l'enquête voilà c'est celui qui vient de paraître et entre les deux même on peut citer le second messie qu'ils avaient aussi écrit et qui est un autre élément de la quête qui là tourne plus autour des templiers et notamment de l'explication du linceul de Turin d'accord mais qui fait partie en fait de ce cheminement qu'ils avaient commencé d'ailleurs à évoquer en filigrane dans La Clé d'Iram donc l'identité du linceul de Turin et les rapports avec les templiers et Jacques de Molay d'accord bon bah du coup j'ai une dernière question qui me vient c'est un petit détail technique mais j'ai entendu parler et je travaille un petit peu sur la possibilité des liens entre les templiers et les mandéens ça vous dit quelque chose ça ? est-ce que c'est repris cette hypothèse là ? non pas spécifiquement dans cet ouvrage le but en tout cas est d'évoquer les filiations et la recherche des mystères qui ont été vraiment les mystères originels qui ont présidé à la naissance du christiaïsme et du judaïsme donc pas spécifiquement astral dans ce livre là dans la clé d'Iram c'est plus au niveau symbolique il n'est pas forcément nécessaire de s'attarder à des peuplades spécifiques même quand elles sont évoquées parce que c'est tellement la clé d'Iram notamment est tellement touffue aussi qu'il y a énormément de choses à apprendre donc c'est surtout aussi la filiation à travers les Esséniens à travers Qumran donc et notamment la messianité judaïque à travers notamment les binômes Messie sacerdoto Messie royaux que l'on va retrouver à travers toutes ces toutes ces filiations Merci Au revoir Constantin Bonjour 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 Oui je voulais poser une question par rapport à la bien fondée de toute la recherche en tant que telle recherche de mystère il est bien évident que pour avoir des bonnes réponses il faut poser des bonnes questions nous aujourd'hui avec notre somme de connaissances que nous avons nous posons des questions mais est-ce que nous posons des bonnes questions est-ce que le sens que nous mettons dans les mots dans les termes dans les signes correspond à celui qui était il y a mille ans il y a trois millions il y a dix mille ans on est bien d'accord que le outil numéro un d'un esotérique est un analogie selon les lois physiques tout est dérairable y compris le sens donc avec notre sens des choses détériorées qui est d'ailleurs étudié par la cabane notamment linguistique notamment numérologique cryptographique etc est-ce que nous posons des bonnes questions est-ce que nous cherchons les réponses qu'il nous faut est-ce que les mystères que nous cherchons sont réellement des mystères que nous avons besoin est-ce que nous avons peut-être besoin de quelque chose de plus humains plus terrestres plus vivants ça c'est clair je l'ai évoqué tout à l'heure il y a certainement plusieurs vérités et il ne faut pas forcément s'arrêter et les n'arrêtés le mas le disent c'est pour ça qu'il faut avoir une ouverture d'esprit eux ils veulent ouvrir un débat ils veulent honnêtement authentiquement remonter retirer tirer sur des fils pour essayer de retrouver des vérités anciennes maintenant il y a forcément un certain nombre de réalités conjointes non-exclusives qui se superposent je crois qu'il faut retrouver un discours adapté à chaque époque si on suivait la thématique maçonnique on dirait retrouver les secrets authentiques maintenant il est bien évident qu'on a forcément notre regard moderne tout dépend aussi de la démarche si elle est authentique si elle est véritable si elle est tolérante c'est ça qui fait la vérité maintenant qui peut dire aujourd'hui quels étaient les véritables secrets anciens même quand on trouve ces écritures proto-historiques sur les murs de Newgrange il y a tellement de vérités complètement la nature nous réserve tellement de mystères de temps en temps que bon ça c'est sûr qu'il faut poser les bonnes questions il ne faut pas avoir d'exclusives et c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement condamner tel ou tel auteur pour avancer telle ou telle réalité qui a un sens qui va heurter des personnes aujourd'hui qui n'en heurteraient pas hier ou qui n'en heurteront pas demain je me permets d'intervenir Constantin juste avant de passer à l'antenne tu me disais avoir lu la clé d'Iram qu'est-il ressorti de cette lecture perplexe 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 par rapport à démarche des auteurs dans quel sens dans le sens de recherche recherche des preuves des preuves d'écriture cachée de Jésus le Jésus le Jésus c'est un symbole mis à part son existence réelle c'est un symbole qui existe aujourd'hui et qui dirige beaucoup de gens dans leur vie et dans ce sens là Jésus est toujours là et il est toujours crucifié chaque instant chaque jour des milliers de gens sont crucifiés et martyrisés à la manière de Jésus et ça vaut pas la peine d'aller chercher loi pour refuser de voir la souffrance des gens autour de nous oui mais je pense pas que ce soit l'objet complètement du livre c'était véritablement comme je le disais des fils que l'on tire et qui vont dans telle ou telle direction à l'origine ils ont voulu retrouver le personnage d'Iram effectivement ils ont retrouvé ce qui aurait pu donner naissance au personnage d'Iram qui serait donc la personnalité d'un pharaon égyptien qui s'appelait Sekenenre Tao et suite à cette recherche forcément ils ont rebondi sur la royauté mosaïque ils ont rebondi sur la royauté davidique et ils arrivent forcément au personnage de Jésus à travers la communauté des Esséniens et des manuscrits qui auraient été retrouvés dans le temple mais il n'y a certainement pas de volonté de crucifier de rabaisser qui que ce soit je n'ai pas dit ça du tout non j'ai bien compris mais en même temps je comprends aussi parce que c'est des choses qui ont pu être dites qu'il y ait une volonté de disqualifier que ce soit quelque part soit la maçonnerie soit le christianisme ou autre et je crois que ce n'est pas du tout la volonté il y a vraiment et en plus ils argumentent suffisamment leurs recherches pour bien montrer et c'est ça aussi qui rend l'ouvrage intéressant c'est que c'est touffu il y a beaucoup de choses qui partent dans toutes les directions mais il y a véritablement une quête que chacun pourrait mener individuellement donc excusez-moi excusez-moi j'ai ressenti ce livre comme un ouvrage plutôt politique orienté contre l'église catholique romaine je ne suis pas du tout catholique je ne suis pas du tout catholique et quelque part je même condamne cette séparation de l'église mais le livre le clé d'Iram j'ai ressenti exactement comme ça surtout vers la fin quand l'auteur retire des conclusions en même temps ça peut être logique de ressentir cela de cette manière je connais aussi des lecteurs catholiques qui ont eu une nouvelle vision de leur spiritualité c'est sûr que ça va à l'encontre du discours du canon de l'orthodoxie catholique excusez-moi vous avez utilisé un terme qui nécessite une église spiritualité c'est quoi ça spiritualité c'est à dire à quel niveau à tous les niveaux vous utilisez un terme je ne comprends pas spiritualité c'est quoi la spiritualité tel que j'ai dû l'évoquer c'est à dire le cadre de la doctrine de l'enseignement que développe la religion en question dans quel contexte je ne comprends pas le terme spiritualité vous utilisez on entend souvent ce terme spiritualité et je ne comprends pas ce que c'est excusez-moi écoutez tel que c'est la vie spirituelle d'un homme ou autre chose et c'est dans cette démarche d'éclaircissement c'est l'élan autre spiritualité que nous discutons sur le clé des rames disons que ce que veulent développer en tout cas Naït et Lomas ou d'autres auteurs d'ailleurs dans la même veine c'est indépendamment de toute je dirais démarche enracinée dans une religiosité ou dans une dans un ordre initiatique ou dans une religion quelconque c'est une démarche de relation de l'homme avec la transcendance quel que soit le nom qu'on va lui donner et ce lien c'est une forme de spiritualité c'est la spiritualité c'est ce qui leur attache à l'esprit c'est ce qui le dépasse c'est ce qui fait que le monde précis ici vous parlez de croyance oui de croyance on peut effectivement parler de croyance si ce n'est que la spiritualité va être ce qui appartient véritablement à l'immanent au delà des idées au delà de ce que l'homme peut lui donner de ce qu'il peut expliquer c'est le véritable lien maintenant le but étant d'arriver le plus possible à le déterminer dans son coeur avec honnêteté et ce n'est certainement pas de manière doctrinale et totalitaire de l'imposer aux autres mais c'est le lien qui rattache l'homme en direct et c'est bien le sens du mot religion à l'origine religare c'est vraiment relier l'homme sans intermédiaire à la divinité donc tout ce lien là c'est la spiritualité donc on parle en termes de statistiques pourquoi en termes de statistiques tout ce qui relie les hommes comme l'église par exemple en grec c'est un groupe de gens oui mais là la spiritualité en l'occurrence c'est une relation entre l'homme qui pratiquent qui pratiquent qui unissent pour pratiquer un rite qui s'unissent pour pratiquer leur spiritualité comme vous dites mais c'est de l'ordre de statistiques tout ça ça ne concerne aucunement l'au-delà si je veux dire pourquoi ces statistiques parce qu'on nous croit à des choses qu'on nous dit et toutes nos questions de croyances dans ce cas là et c'est la différence entre les religions naturelles et les religions révélées il y en a qui sont des questions de croyances données par des prêtres qui ont plus ou moins d'autorité et puis des religions innées naturelles que l'on va retrouver en soi là le but n'étant pas de porter un jugement ni sur les unes ni sur les autres mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné de la question originale c'est tout à fait ce que j'allais dire Constantin laissons de côté la définition de la spiritualité laissons-le à d'autres personnes et revenons sur c'est important cette spiritualité dont je le souhaite parler elle est bien réelle et elle est régie par les lois cosmiques d'accord mais revenons sur le livre d'Iram et sur la clé d'Iram qui nous intéresse ce soir clairement nous avons le traducteur du livre d'Iram pour revenir à l'origine j'ai pas du tout l'impression que la clé d'Iram ou le livre d'Iram visait à heurter quelques convictions quelques croyances de qui que ce soit il y a une volonté de retrouver des éléments il est bien évident que la plupart des éléments qui peuvent s'apparenter à une critique des convictions catholiques pas chrétiennes mais vraiment catholiques ce sont des éléments qui existent déjà depuis 50 ou 60 ans maintenant depuis qu'on a retrouvé les manuscrits de la mère morte et qu'on les travaille et déjà lorsque les manuscrits de Qumran ont été retrouvés ça a été présenté comme une véritable bombe menaçant soi-disant les fondements du catholicisme ça n'a pas forcément été le cas puisque effectivement les convictions sont tout autres heureusement dépassent les simples contingences purement historiques de détails ou autres donc tout ce qui pourrait heurter le catholicisme trouvait déjà dans les manuscrits de la mère morte je crois qu'au contraire ce qui les ont amenés apporte un tout autre regard pour avoir traduit d'autres ouvrages j'évoquais tout à l'heure Rex Deus Rex Deus aussi peut évoquer énormément d'éléments qui peuvent heurter les convictions des catholiques notamment par rapport au mariage du Jésus au fait qu'il ait la virginité de la Vierge et autres il faut savoir que la plupart des travaux sur lesquels il s'est fondé c'est sur des théologiens catholiques qui souvent ne sont pas connus par les catholiques eux-mêmes donc bon il faut faire une différence entre les convictions les croyances et puis la réalité scientifique c'est le même débat mais c'est un vieux débat et je ne crois pas que ce soit le lieu de le faire qui fait qu'un scientifique catholique peut tout à fait étudier le Big Bang et suivre la jeunesse suivre la Bible ça appartient à deux domaines totalement différents voilà je ne crois pas qu'on puisse se dire que le livre en tout cas heurte les convictions c'est deux débats différents ce qui appartient au domaine du religieux et au domaine du scientifique vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95 de notre invité ce soir le traducteur du livre d'Iram Arnaud d'Apremont qui est avec nous le livre d'Iram qui est sorti aux éditions d'Hervier nous accueillons James James Oui bonsoir messieurs et merci pour votre érudition qui m'intéresse moi j'ai une petite question qui va un petit peu remettre le débat sur un peu plus terre à terre je dois avoir chez moi un bouquin qui est sorti dans les années 60 ou 70 écrit par deux astrophysiciens qui défendait une thèse enfin qui essayait de montrer une thèse comme quoi Vénus serait un astre qui aurait qui aurait été transformé par une par une guerre atomique je ne sais pas si vous connaissez ce livre non cette thèse non non elle était assez étayée vous avez fait des études de température etc sur l'état de Vénus actuelle qui est une qui est un désert brûlant alors les détails astrophysiques je ne les connais pas mais enfin comme il a été beaucoup de questions de Vénus dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent et cette guerre atomique serait intervenue quand ? ah ben peut-être à l'époque je ne sais pas moi 5-10 000 ans avant Jésus Christ je ne sais pas quoi enfin ça collait assez bien mais malheureusement je n'ai pas souvenir des détails du livre oui alors c'est vraiment une théorie que je ne connais pas je dirais qu'en même temps elle ne contredirait pas forcément le reste le reste est fait sur les observations de Vénus non mais alors je ne sais pas s'il faisait une hypothèse d'une transmission télépathique qui aurait eu lieu aux derniers instants de la planète ou une transmission par vaisseau extraterrestre qui aurait atterri sur Terre comme ça et qui aurait disons essayé de sauver ce qui pouvait être plus valable dans cette civilisation qui avait donc péri par une super guerre enfin une super guerre atomique voilà et alors donc ce sont des astrophysiciens qui auraient évoqué cette théorie je crois bien qu'ils étaient astrophysiciens mais malheureusement j'arrive pas j'ai tellement de bouquins chez moi que j'arrive plus à leur mettre la main dessus enfin je trouvais ça intéressant alors qu'il y a eu une communication télépathique entre des terriens et puis au moment de la disparition de cette comment dire de cette explosion de Vénus qui aurait transformé ces conditions donc elle aurait rendu inhabitable ou que ce soit une transmission par vaisseau etc moi je trouvais amusant comme ça d'évoquer cette hypothèse alors il y aurait eu une transmission et puis il y aurait quelque chose dans l'arche d'alliance qui serait je sais pas quoi au moins un caducé un espèce de truc sur en plus de en plus des tables de la loi il y aurait eu quelque chose comme un caducé un truc sur les chakras un truc d'Hermès c'est un petit peu délirant mon truc mais l'appel était sérieux c'était du bon Jacques Bergier voilà si je puis dire merci James je vous remercie salut au revoir Richard oui bonsoir bonsoir concernant Venise avec ses cornes c'est rien d'étonnant puisqu'en fin de compte ça signifie ni plus ni moins que l'ère du taureau et comme Vénus est associée à l'ère du taureau selon la précision des équinoxes donc on est bien dans une période ciblée oui absolument c'est ça quoi qu'il y a quand même la théorie de Velikovsky aussi qui au sujet de Vénus dans son ouvrage monde en collision ça aurait été un astre erratique qui serait venu rejoindre enfin le système planétaire et aurait créé pas mal de désordre il faut noter que Vénus a quand même un sens de gération à l'inverse de toutes les autres planètes oui mais ça c'est clair que de toute façon comme l'auditeur précédent le disait les planètes ont toujours exalté les passions les imaginations il y aurait beaucoup de choses à dire surtout que ce soit Mars que ce soit Cirrus que ce soit toutes les planètes elles ont toutes leurs spécificités et les aspects fascinants le fait qu'elles aient des anneaux pas d'anneaux des satellites pas de satellites ça c'est sûr en tout cas c'est ce qui a permis effectivement de dater un certain nombre de grands événements c'est l'un des objets en tout cas du livre de Naïté Loma c'est d'évoquer ces grandes datations maintenant après et ça c'est la question qu'il pose est-ce que c'est l'événement qui crée l'événement en haut qui crée l'événement terrestre ou c'est simplement une façon de le répertorier de le retrouver ça c'est c'est à prendre repère aussi dans l'espace et dans le temps avec l'appréciation des équinoxes puisque c'est c'est la seule mesure avec les hommes et puis comment vérifier oui absolument donc par contre là actuellement il y a la clé d'Iram effectivement je l'avais aperçu en librairie le livre et le livre d'Iram oui par contre là il y a est-ce que vous êtes au courant d'un bouquin qui défraie enfin qui a été le best-seller mondial actuellement lequel qui est Da Vinci Code oui ça déplace des foules entières enfin pas mal d'américains de tous les milieux même haut placés qui font le pèlerinage quoi en passant par Paris la Joconte Saint-Sulpice et ils sont envoyés à la chapelle de Rosline oui alors là il y a eu une critique du bouquin qui a été faite la semaine dernière enfin dimanche dernier par le journal du dimanche oui et Da Vinci Code là c'est de Dan Brown il s'est vendu quand même 8 millions d'exemplaires aux Etats-Unis et 300 000 déjà en France oui et alors donc c'est tout un ils appellent ça un Harry Potter pour grandes personnes enfin donc ils décrivent ce bouquin comme un phénomène de société de nombreux américains et européens visitent le Louvre Saint-Sulpice l'Écosse et l'Italie en cherchant les éléments confirmant l'énigme des descendants du Christ et de Marie-Madeleine bon alors ils disent quand la fiction bouscule la réalité par contre le journaliste là met en avant quand même une supercherie oui elle dit là c'est enfin c'est dans son article qui est très court là enfin bon au coeur du roman de Dan Brown existant de cette secte chrétienne repose ailleurs sur une escroquerie l'oeuvre d'un infubilateur antisémite et anti-maçonnique le français Pierre Plantard oui en 1956 il crée officiellement le Président de Sion puis peu à peu et sous une autre identité dépose de faux parchemins à la Bibliothèque Nationale son but faire croire que ce groupuscule adorateur de Marie-Madeleine aurait été fondé en 1099 par Godfroy de Bouillon et aurait compté dans ses rangs Newton Botticelli Vinci Ligaud et Coteau et bon et l'imposture est mise à jour oui l'imposture est mise à jour enfin dans les années 1980 oui oui par Gérard de Sède je l'ai évoqué tout à l'heure et donc c'est bien vrai alors le Président de Sion c'est une construction ça n'a pas une complètement je l'ai évoqué tout à l'heure ah d'accord je n'ai pas saisi là c'est justement comme j'avais lu cet article là de dimanche il est tombé à point donc le monsieur il dit tiens le Président de Sion tout le monde enfin en on parle comme quelque chose qui vient de très loin c'est à dire qu'il y a eu éventuellement des priorés de Sion éventuellement qui auraient pu avoir une vague antériorité à l'époque templière d'ordre initiatique mais une pérennité de ce prioré certainement pas et en tout cas le prioré de Pierre Plantard est une recréation sans aucune transmission avec une avec une formation un ordre ancien ça c'est certain et le 2 Saint Clair de Pierre Plantard n'existait pas si ce n'est que c'était une volonté de se rattacher à l'une des plus grandes familles initiatiques européennes ah oui un peu comme les Rose-Croix oui oui ça les Saint Clair ont été importants et leur nom le nom Saint Clair est quelque chose d'excessivement important parce qu'effectivement c'est la lumière sacrée donc c'est c'est les anciens dieux comme je disais tout à l'heure les sanctuaires à Saint Clair en Bretagne et en Normandie étaient tous des anciens sanctuaires à Bélenos donc le grand dieu celte ou à Imdall ou à Votan donc les grands dieux en tout cas nordiques c'est des lieux très par exemple il y a une grande fête une fête de Saint Clair donc au début juillet à la Haie du Routeau qui est quasiment l'origine des fêtes des feux de solstice en Europe donc en Normandie Saint Clair c'est quelque chose de très important voilà Richard parfait merci alors donc avec ce bouquin qui vient de sortir effectivement ça participe plus de l'aspect roman c'est comme si on disait que le pendule de Foucault oui mais il y a quand même ça trouble les pistes quand même puisqu'il y a même une tour opérateur mais toujours il y a en 3000 dollars et ils font le circuit jusqu'à la chapelle de Rosslyn oui mais en même temps ils vont même en faire un film oui enfin on fait aussi des tours opérateurs pour aller sur les pas d'Hannibal le cannibale à Florence ça ne rend pas forcément historique le fait qu'Hannibal le lecteur du silence des agneaux il existait réellement donc bon maintenant ça fait visiter Rosslyn est-ce qu'il faut s'en glorifier ou pas je ne sais pas mais en tant qu'Hannibal recèle de détails sur Florence mais exactement donc maintenant si ça peut ouvrir si ça peut de la même manière que le troisième oeil de l'Obsang Grandpas a amené énormément de gens vers le bouddhisme alors qu'on sait que c'était aussi un usurpateur qui avait écrit à l'origine le troisième oeil oui c'était un plombier de Manchester enfin bon disons un homme d'affaires dans la plomberie de Manchester mais enfin bon ça a amené plein de gens vers le bouddhisme il était quand même bien informé bien sûr donc bien informé il a su bien le mettre en scène oui c'est ça mais maintenant c'était beau en tout cas ça n'amenait pas un discours intolérant c'était un discours d'ouverture il y avait une beauté esthétique qui amenait les gens vers le bouddhisme autant qu'on amène les gens authentiquement vers un vrai mystère c'est intéressant de la même manière que quand on lit les chroniques des vampires de Anne Reiss ça récèle quantité de vérité de praxis initiatique intérieure très très poussée et Anne Reiss même si elle est bien réputée auprès des lecteurs de Fantastique à mieux se faire reconnaître aujourd'hui par les sociologues des religions ou autres et bien on peut dire la même chose du code d'Avinci on peut dire la même chose de plein d'autres ouvrages si ça peut faire avancer merci bonne soirée au revoir merci à toi au revoir Brigitte oui bonsoir messieurs je ne voulais pas écouter ce que le précédent auditeur demandait mais je pose ma question puis je vais raccrocher et en fait je ne sais pas si ma question va rentrer dans le cadre de votre exposé vous avez parlé de Qumran et je voulais savoir si vous pouviez rappeler les découvertes qui ont qui ont qui ont donné lieu si vous voulez à ces documents voilà à Qumran juste après la guerre on a commencé à découvrir des vieux manuscrits dissimulés dans des grottes donc Qumran c'était une communauté essénienne sur les bords de la mer morte qui a fonctionné pendant environ trois siècles à l'époque des Macchabées jusqu'à quasiment à la chute de Jérusalem en 70 et donc on a trouvé des manuscrits esséniens qui ont été déchiffrés et qui ont quand même qui ont réellement été révélés au monde il y a une vingtaine d'années une trentaine d'années le temps d'arriver à les déchiffrer et ils apparaissent comme une forme de complément ou de véritable testament par rapport au nouveau testament aux événements qui se sont vraiment déroulés à cette époque maintenant il y a toute une littérature autour des manuscrits de la mer morte ça peut faire l'objet encore de tout un autre débat dessus je ne sais pas quelles questions vous voudriez même approfondir elle est partie bon donc les manuscrits de la mer morte ont donc été découverts juste après la guerre ont été déchiffrés notamment par la hiérarchie catholique notamment le père Deveau pendant des années qui ont mis la haute main dessus avant qu'ils soient quasiment contraints de les rendre publics au monde entier et depuis ils sont étudiés par tout le monde et ils continuent d'être étudiés et de déchiffrés parce que la plupart des manuscrits sont fragmentaires c'est soit sur des bouts de parchemin certains sont sur des rouleaux de cuivre donc il y a tout un travail déjà de reconstitution des manuscrits avant de pouvoir les déchiffrer et de les comprendre les manuscrits de la mer morte ils sont très variés il y en a plusieurs dizaines voire plusieurs centaines ça va aussi bien de certains textes initiatiques mettant en scène un personnage qui va s'appeler le maître de justice ou le maître de rectitude et la question étant justement de savoir si ce personnage est le Jésus du Nouveau Testament ou non et d'autres personnages comme par exemple un personnage qu'on appelle le menteur et certains voudraient voir derrière ce menteur le personnage de Saint-Paul ou différentes différentes autres hypothèses maintenant il y a aussi des textes comme je l'ai évoqué en cours de conversation avec Didier Desplèges qui référençaient un certain nombre de lieux où on trouvait des trésors qui avaient été dissimulés il y a quantité de textes le manuscrit de la guerre c'est des textes qui complètent véritablement qui seraient pour certains puisqu'on sait bien que le Nouveau Testament a été conçu à partir de plusieurs sources et ça serait certains textes apocryphes contemporains des rédactions du Nouveau Testament et apportant d'autres éclaircissements par exemple le livre d'Enoch il y a des textes astronomiques mais forcément c'est toujours fragmentaire c'est sur des morceaux de parchemin des morceaux de cuivre il y a quelques lignes qui permettent de découvrir des notions d'affrontement entre différents groupes religieux en Israël donc dans ces années macchabéennes ou hérodiennes donc en gros sur les 2-3 siècles précédents notre ère et disons jusqu'en 70 Arnaud d'après moi est-ce qu'on n'avait pas enfoui aussi des bracelets de cuivre marqués une sorte de jeu de piste indiquant les caches de quelques merveilles donc en gros il y a un manuscrit qui indique notamment environ 70 caches tant de nouveaux manuscrits que de trésors les valeurs sont même évoquées il y a des valeurs tout à fait monétaires des trésors particuliers des triangles sacrés et autres donc qui n'ont pas forcément été retrouvés ou en tout cas pas retrouvés depuis la découverte des manuscrits de la mer morte ont pu être retrouvés par les templiers ça c'est une des hypothèses de certains auteurs notamment de Knight et Lomas bon il n'y a pas là pour l'instant il y a des manuscrits qui ont été retrouvés dont un manuscrit de cuivre qui a d'ailleurs été comment on dit remis remis en forme rénové par EDF la compagnie française qui avec sa technologie a permis de le nettoyer parce que sinon il aurait été complètement corrodé on n'arrivait plus à le lire EDF fait beaucoup de choses y compris dans les pyramides le laboratoire d'EDF ou l'analyse de pièces dites OVNI il y a des technologies qu'ils ont pu mettre au point qui permettent effectivement d'intervenir dans des domaines où on ne les attendrait peut-être pas fondamentalement et l'évangile de Thomas où est-ce qu'on a trouvé lui ? l'évangile de Thomas c'était à Nagamadi si mes souvenirs sont bons mais je peux me tromper Nagamadi qui se trouve en Égypte bien j'espère que ça contribue à répondre à Brigitte et nous accueillons Tim bonsoir je vous remercie d'abord pour votre émission qui est plus qu'intéressante bon moi j'ai lu un petit peu la clé d'Iram et nous avons une histoire un petit peu qui regroupe pas mal de choses moi ce que j'aurais voulu vous poser comme question c'est au sujet de Iram parce que on a dit que c'était un certain Alvaro qui avait fait cette clé mais on a prétendu aussi que cette clé ne pouvait pas exister à cette époque là donc on a on a on a plein de choses par rapport à vérité vraie pas vraie invention pas invention bon il faudrait garder les écrits d'époque bon maintenant chacun a sa déduction là dessus par contre la deuxième question que je voudrais vous poser si est-ce que Iram était un peuple ou était une construction parce que dans certains écrits nous avons on nous parle des hadiths et de Iram le peuple des colonnes qui sont situés très 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 loin dans l'anxiquité quand vous parlez du temple de Salomon il faudrait rectifier en l'appelant Shlomo Shlomo existait à l'époque de Bélisère et Salomon est beaucoup plus ancien dans l'histoire voilà bon ben je reste à l'écoute et puis j'attends votre réponse oui Arnaud d'Apremont va répondre merci Tim quand on parle de tradition aussi ancienne il est bien évident qu'il est difficile de trancher absolument de manière définitive on sait bien que tous les débats qu'il y a autour de la Bible pour essayer de savoir quelle partie de la Bible pourrait être fondée sur des réalités historiques de l'histoire des murs de Jéricho à tout le reste bon les auteurs dans leurs ouvrages le livre d'Iram répètent régulièrement que pour des facilités de compréhension ils considèrent ils prennent des personnages comme Elkissédèque comme Enoch comme Salomon comme David comme Moïse comme des personnages uniques il est bien évident qu'ils sont certainement des conjonctions de plusieurs personnalités plus ou moins légendaires plus ou moins historiques donc après il y a un discours qui rassemble toute une connaissance pour essayer de savoir de qui il s'agit concernant Iram si vous avez lu la clé d'Iram en tout cas l'hypothèse de Naït et Lomas était plus de dire en tout cas que le Iram en question que l'on retrouve dans la tradition maçonnique était fondé sur la personnalité du pharaon Sekenenretao dans les vocations qu'ils en font il y a même je le disais tout à l'heure une véritable enquête policière parce qu'ils expliquent et là c'est passionnant de le relire comment ils ont découvert que c'était Sekenenretao qui aurait été tué dans des conditions que l'on sait à l'époque où les Ixos étaient au pouvoir notamment et que finalement les anciens pharaons de la lignée traditionnelle égyptienne étaient quasiment des sous pharaons et que le vrai pouvoir était occupé par les Ixos à quel point ils ont retrouvé même après avoir fait leur enquête et après avoir réidentifié Sekenenretao au musée du Caire la momie de Sekenenretao qui effectivement parmi toutes les momies était quasiment la seule qui était morte de manière brutale et violente et qu'ils ont découvert que son assassin qui se retrouvait à côté de lui au musée du Caire tout à fait fortuitement était aussi l'autre quasiment seule momie qui avait été tuée de manière violente donc si vous l'avez lu vous avez pu le voir oui j'ai même l'image ça c'est l'origine du personnage d'Iram tel qu'il l'évoque dans la tradition maçonnique puisqu'il ajoute aussi que dans les rituels de maître notamment des mots de maçons qui sont échangés sont en réalité des mots qui n'étaient pas expliqués par les maçons en tout cas dont ils avaient oublié le sens et qui s'étaient révélés être des mots de vieil égyptien liés donc à cette tradition de Sekener et Tao et des anciens secrets de la transmission royale héréditaire et je dirais presque de réincarnation ce qu'ils appelaient la royauté de Russe avec tout un rituel de réincarnation et tout qui donc a été perdue avec la mort de Sekener et Tao parce que justement les Ixos voulaient s'emparer de ces mystères parce que jusque là ils avaient le pouvoir ils étaient pharaons de fait mais je dirais pas de droit divin puisqu'ils n'avaient pas ces secrets et ils ont voulu les récupérer ils ont tué Hiram et ainsi la transmission qui après ils ont remplacé par d'autres secrets qui se sont transmis à Moïse qui aurait été effectivement comme on le sait comme la petite histoire le raconte en tout cas lié à la famille royale égyptienne et qui donc par l'intermédiaire de Moïse se serait transmis au judaïsme à la royauté davidique et autres et in fine aux templiers au catholicisme et à la maçonnerie donc des Ixos nous passons aux Apirouf exactement exactement et ben je vous remercie je reste je reste à l'écoute et puis si 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 il y a quelque chose qui m'intéresse je je réinterviendrai mais en tout cas si vous n'avez pas lu encore le livre d'Iram c'est c'est un bon complément du livre c'est vraiment l'intérêt justement de ces ouvrages c'est qu'il ne se redouble pas c'est qu'il se complète dans une véritable quête comme un individu aurait pu la faire en tirant les fils les uns après les autres et ce n'est vraiment pas deux lectures superfétatoires c'est vraiment deux compléments qui vont dans des directions différentes ben on ira on ira l'acheter il n'y a pas de problème Arnaud Lapremont ce qui peut ressortir de la forme initiatique au sein des milieux maçons quelles que soient les loges c'est au minimum trois grades n'est-ce pas je parle sous votre contrôle apprenti compagnon et maître alors l'apprenti se tait la première année on ne lui demande pas de répliquer d'ailleurs on ne lui demande pas son avis on lui demande d'être attentif normalement il se tait il n'a pas le droit de parole il y a aussi cette particularité c'est que lorsque des échanges ont lieu ils n'ont pas lieu de personne à personne mais par l'intermédiaire du vénérable ce qui casse par avance toute agressivité possible tout règlement de compte personnel simplement on ne s'adresse pas directement à la parole non absolument c'est quand même intéressant à observer comme pratique disons d'une la vie d'une micro société oui mais c'est une c'est une forme traditionnelle d'expression de respect de révérence c'est effectivement comment dire une approche classique des traditions et des échanges dans les loges hermétiques il y a aussi parmi les rituels importants la mort et la renaissance parmi les grands classiques je veux dire pour ceux qui n'ont jamais abordé le sujet cette mort symbolique la mort et la renaissance oui ça fait partie de toutes les grandes religions initiatiques notamment je le disais tout à l'heure par rapport à la religion rurale cananéenne ça c'est une des dimensions fondamentales et de ce point de vue là dans la clé d'Iram le premier ouvrage que Naïté Lomas avait écrit il y a justement des évocations très 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 intéressantes des relectures notamment de textes du Nouveau Testament comme les béatitudes qui font relire complètement le Nouveau Testament dans une toute autre optique quand on sait que les Esséniens notamment évoquaient les non-Esséniens comme les morts et que le fait de rentrer dans la communauté Essénienne ou quelquefois d'y re-rentrer parce qu'on avait commis une faute était associée à un rituel de résurrection donc il y a une façon mais ça il n'y a pas que Naïté Lomas beaucoup d'autres déjà depuis la découverte des manuscrits de la mer morte ont eu l'occasion de l'évoquer et quand on parle de résurrection de Lazare ou d'autres personnages de ce type on peut le relire dans une toute autre exception liée justement à ces rituels Esséniens et lire les béatitudes lire ces terminologies c'est vraiment se réinscrire dans une autre tradition mais qui n'est justement pas une tradition qui va heurter normalement les croyants de telle ou telle conviction de telle ou telle religion mais qui doit au contraire compléter et ouvrir leur réflexion à une autre vérité qui n'est pas du tout moins belle qui complète véritablement dans un sens d'autantificité de vérité et d'ouverture d'esprit et de tolérance on peut prendre ça comme conclusion ? éventuellement bien je vous remercie de votre visite parce que vous venez d'assez loin ça va donner j'espère à beaucoup d'auditeurs l'envie de se plonger dans les oeuvres les travaux de Christopher Knight et Robert Lomas la clé d'Iram le livre d'Iram tout ça chez Derby le livre d'Iram